Sous-titrage ST' 501 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 En uniforme, se retrouver, faire la fête C'est parfois Ce côté Esthétique Pour moi je le trouve parfois beau Parce que ça permet aux femmes Ces retrouvailles d'échanger entre elles Sur ce qui est de La fête Non Roby Les panels, je ne vois pas comment Ça peut toucher à toutes les femmes à travers la Guinée Je ne vois pas, vous ne me direz pas Attendez, soyons sérieux Vous ne me direz pas que c'est des panels À l'hôtel Sheraton Qui va aider la femme qui est dans le marché Comment, dites-moi clairement Pour moi Attendez, pour moi Le fait de se retrouver au palais du peuple Il y a beaucoup de couches de femmes qui se retrouvent là Parmi elles, chacune d'elles J'ai vu hier des pancartes Attendez, j'ai vu des pancartes brandies Ça et là par les femmes Chacune d'elles a exprimé ce qu'elles ont d'aim À travers ces pancartes J'ai vu des femmes parler de charreté de vie Charreté de vie Ça a été pris en compte par le Président Séance Tenante, il a pris une décision En disant que je prends Je fais en sorte d'octroyer Un montant aux femmes Pour moi, c'est aussi un message De voir Si c'est Séance Tenante, c'est pas bien Je vois autant de femmes Je vois autant de femmes Se retrouver au palais du peuple Chacune provenant d'une entité précise Parce qu'au palais, il y avait des femmes Qui sont de l'administration D'autres des marchés D'autres des communes J'ai vu une diversité de femmes Réunies dans un seul endroit Et chacune d'elles a exprimé ce qu'elles ressentaient Même si peut-être On aurait dû donner la parole à une d'elles Pour parler de tout le monde J'aurais aimé cela, par exemple Mais je ne suis pas contre le fait Qu'on célèbre comme ça le mois de la femme Parce que c'est une façon pour elles Chaque journée du 8 mars De se retrouver Et de parfois Être dans la convivialité Je ne suis pas contre ça Les panels, c'est bien Mais parfois Comme ils disent clairement À quoi ça aboutit Ça n'aboutit pas à grand chose Mais l'une des choses Contre lesquelles je m'érige parfois C'est le fait qu'il n'y ait pas d'innovation Par exemple Sur l'aspect des musiques Je vois que la musique de la dame La souffre beaucoup Comment il s'appelle ? Non, non Attendez Attendez que je finisse C'est du Antoine Attendez Laissez-lui prendre le mur On ne peut pas Allez-y Antoine Ce n'est pas une question de mur la mine Bien Ce qui me choque Ce qui est évident C'est le fait que Sur le côté musical On a des femmes Qui sont musiciennes Qui sont artistes Il n'y a pas d'inspiration Il n'y a que la musique de Oumu Djoubat Attendez que je finisse S'il vous plaît Attendez que je finisse Ce que j'ai dit est important Vous ne voyez pas l'importance Je vais voir en quoi c'est important On ne peut pas chaque année Oumu Djabaté Ça fait des années 1997 Quand même 1997 97 à 2022 Ça fait pratiquement C'est vraiment un mur à béton Cette fois-ci C'est un mur à béton C'est un mur à béton Je m'attends Je m'attends C'est un mur en béton C'est un mur à béton Parce que quand on parle de 8 mars C'est aussi des artistes féminaires Oui Je m'attends à ce que des femmes Oui Qui souvent disent qu'elles sont émancipées Ce qui est évident Qu'elles sont de bonnes artistes J'attends d'elles parfois que le 8 mars Qu'on nous sorte des singles Ou des chansons pour dédier aux femmes par exemple Mais on attend que chaque Attendez Chaque année Il y a des chansons sur les femmes Manamba a une très belle chanson sur les femmes Le problème c'est que la chanson de l'Église Laisse-moi finir Laisse-moi finir Tu peux pas faire autrement Chaque année Tu peux pas reprocher à Oumu Diabaté D'avoir bien composé sa chanson Qui résiste autant Tu ne comprends pas C'est pas Oumu que je m'attaque C'est aux femmes français C'est parce que la chanson d'Oumu les enterre C'est aux femmes artistes de l'époque moderne C'est à elle que je m'attaque Oumu Diabaté a bien chanté Sa musique résiste autant Mais ce qu'il faut dire clairement On ne peut pas dire que les autres ne sont pas inspirés Moussoulou Segueni s'est dépassé Non non c'est dépassé C'est pas dépassé Antoine Antoine Le mur Depuis qu'il est mort Le mur Le mur Le mur Antoine Ecoutez-moi Antoine Ecoutez-moi Antoine Laissez-moi Antoine Laissez-moi signe Moussoulou Segueni Le mur C'est depuis qu'il est mort Qu'on change en fin de ses fous Qu'on change en fin de ses fous Les thèmes Antoine Les thèmes Les thèmes qu'il aborde Les thèmes qu'il aborde dans cette chanson Les thèmes sont d'actualité C'est une musique qui est intemporelle C'est une musique qui est intemporelle Ce dont j'ai l'impression Ce dont j'ai l'impression Le mur est mauvais On attend chaque année On attend chaque année On dépoussière le single C'est-à-dire on met dans les placards Après le 8 mars On met dans les placards Dès que le 8 mars arrive On dépoussière On remet au goût du jour J'attends de nos artistes féminins J'attends d'elles De l'innovation Qu'elles créent Qu'elles fassent de la musique Dédite aux femmes Pour que le 8 mars aussi Qu'on les utilise Je suis la patronne Laisse-moi la patronne Laisse-moi tourner Laisse-moi la patronne Laisse-moi la vie L'autre chose L'autre chose pour clore la mine L'autre chose pour clore Au colonel Dombouya Au colonel Dombouya C'est parfois ce que je dis Souvent Ne pas reprocher Alpha Condé des choses Et qu'on répète la même chose On dit qu'il y a eu De la propagande sur Alpha Condé Et qu'à l'arrivée de Dombouya On assiste à la même chose Parce que ce qu'on a vu hier Dombouya Qui était présent avec sa femme Et son épouse On a vu que dans Sa femme et sa fille Non, sa femme et sa fille On a vu que dans la déclare Le mur est là Le mur est là Tout homme qui fera profession De recherche Les grandes gueules sur espace C'est la représentativité De la diversité De la société guinéenne Ils n'ont jamais peur De défendre leurs idées Entre débats animés Accrochage et éclat de rire Deux heures de talk show Pour parler, décrypter Et débattre de l'actualité A 79 ans Elle tient toujours la maison Radio Espace Guinée Depuis 15 ans Vous l'avez adoptée En terre guinéenne Radio d'actualité De divertissement en continu Radio Espace Offre à ses auditeurs De grands rendez-vous D'informations Qui développent Analysent Et décryptent Tous les thèmes De l'actualité internationale Et nationale Et proposent Une véritable ouverture Sur le monde Pour fêter ses 15 ans En grande pompe Retrouvez-nous très bientôt A Dakar Radio Espace Sénégal Sur 99.9 à Dakar Très bientôt Radio Espace Sénégal A jamais première Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire D'Espace TV Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréera Boubouya Tabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille des radios C'est qui le champion à Guinée C'est qui le champion à Guinée Espace 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 Bienvenue sur Adafo Media Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Media pour le faire Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Media, et si vous commenciez maintenant Calac Radio Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace Sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans Sous-titrage Société Radio-Canada Mondiana Siguiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise Qu'est-ce que se passe-t-il au RPG Arc-en-Ciel ? On pose cette question ce matin Chez les GG sur Radio Espace Guinée Le RPG donc à la recherche du successeur d'Alpha Condé La vieille rumeur s'est confirmée donc ce lundi Ibrahim Makassori Fofana Doncas Est plébiscitée donc par une frange du parti Mais la nouvelle N'est pas du bon goût évidemment pour l'autre bord Qui n'a pas fait silence de sa position Dans une déclaration donc signée de la chef de la communication nationale Le parti a tenu à clarifier les choses La liste n'est ni officielle Ni un document quelconque provenant donc du parti Qu'est-ce que s'est-il passé donc ? Nous posons cette question ce matin chez les GG Et que donc quand ça fait-il le putsch aussi à son tour Nous essayons de comprendre mesdames et messieurs A travers Talib Dabo Il est membre donc du bureau politique national Il sera en direct ce matin Chez les GG sur Radio Espace Guinée Oui Ma grandement Cette fête Cette journée célébrée hier Donc vous étiez là hier avec d'autres consoeurs Oui Et je veux commencer par d'abord dire que je suis d'accord avec l'approche de Jacques Il y a une certaine prise de conscience par rapport au contexte même de cette journée Vous allez remarquer qu'avec rien que pour la journée d'hier Il y a eu beaucoup de structures En fait beaucoup d'entités qui ont tenu à rappeler que ce n'est pas une journée de fête C'est justement une journée comme le rappelait bien Tamba Une journée au cours de laquelle nous allons faire état de ce qu'on a déjà comme acquis De ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer les choses Maintenant moi je voudrais bien qu'on ne fasse pas l'amalgame Parce que ce qui se passe généralement au palais C'est la propagande présidentielle qui a existé depuis des années Si vous remarquez ce sont toutes les femmes de l'administration Qui sont mobilisées Et généralement les groupements de femmes que l'état finance à travers les institutions Qu'on invite à venir Et là vous allez au marché Vous rencontrerez des milliers Des centaines de milliers de femmes Qui ne savent même pas que cette journée existe Donc quand on parle de cette journée et qu'on parle des femmes qui en font une journée de fête Je pense qu'il faut faire en même temps très attention Et évidemment sur l'histoire de Sobi J'étais totalement d'accord avec l'approche de Maladokaba hier Par exemple quand les femmes sont promptes à aller demander de l'argent Alors que dans les départements On peut porter certains projets qui ont trait aux droits des femmes dans les départements Par exemple le choix en tant que chef Ou bien par exemple les toilettes qu'on partage En fait ce sont des éléments Ça paraît banal Mais que des projets des femmes peuvent porter dans les départements Et venir présenter Ah oui parce que dans les départements franchement Voilà que se sont mobilisées Pour demander des Sobi au chef Et par rapport à la proposition de Doumbouia Elle est importante mais c'est du déjà vu Et avec l'expérience on se rend compte que ça ne marche pas forcément On a le cas des effets d'annonce Oui c'est des effets d'annonce Et moi j'aurais vraiment aimé qu'ils fassent les choses autrement Il y a les études qui prouvent carrément que la situation des femmes dans certains pays On peut l'évaluer en fonction du niveau de développement des pays Les pays qui sont en avance n'ont pas un certain nombre de problèmes Vous prenez les femmes en Guinée aujourd'hui Il dit qu'il va financer 300 groupements D'accord Déjà la question de la formation elle est très importante Vous donnez combien de milieux à une femme qui ne sait pas comment l'utiliser A quoi est-ce qu'il faut s'attendre Maintenant quand on va au-delà Supposant qu'elle sache utiliser cet argent Et que par exemple c'est une femme qui s'investisse dans la production de la loco Et qu'elle choisisse par exemple des terres du côté de Zéro Corée Et qu'elle doit vendre cela à Konakry Vous allez prendre la route Vous allez prendre le transport Vous allez prendre tellement d'éléments qui ne sont La main d'oeuvre Il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte Qui ne sont pas de nature à l'aider à sortir de ce besoin permanent dont on parle tous les jours Je veux dire que les chefs d'état, les dirigeants aujourd'hui Ce qu'on leur demande c'est de mettre en place des mécanismes Et là quand on le fait, on ne pense pas forcément aux femmes En fait c'est toutes les couches que ça aide Que ça soit hommes ou femmes Mais lorsqu'on a des projets C'est qu'on est dans un pays où le cadre est propice à l'épanouissement Où le cadre est propice pour se faire des milliards Pour le moment en Guinée, ce n'est pas le cas Il y a des femmes qui sont permanemment dans le commerce Déjà on s'amuse souvent à parler d'elles L'exemple des femmes de Matoto L'exemple des femmes d'un peu partout Mais posez-vous la question Pourquoi d'année en année ces femmes-là sont dans la même situation Pourtant elles sortent tous les matins pour vendre Mais quand on prend les formes modernes aujourd'hui de business La commercialisation, les transformations Elles ne sont pas à mesure de le faire Parce que l'état même ne met pas en place le dispositif nécessaire Les femmes qui sont dans la pêche Il y a la ministre qui rélevait d'hier à hier Il y en a beaucoup qui sont dans la pêche Mais qu'est-ce que l'état fait pour que les femmes se retrouvent aujourd'hui A avoir des entreprises de pêche Et à pouvoir s'épanouir Il n'y a pas cette stratégie En fait ça va au-delà de la femme C'est l'écosystème Il faut que les dirigeants nous donnent aujourd'hui Un pays dans lequel il est bon d'investir Dans lequel on peut investir et s'attendre à des résultats Et puis il y a cette grâce présidentielle accordée à 31 femmes C'est à saluer C'est très bien Parce que là aussi Il y a le cas par exemple Des femmes qui se retrouvent en prison Qui sont allées enceintes Qui ont accouché là Les enfants sont restés On ne peut même pas décrire tout ce qui se passe en prison Et évidemment saisir cette occasion Pour faire aussi ce clin d'oeil Voici quelque chose que j'apprécie Par rapport déjà à ce don d'argent à 300 groupements C'est nettement mieux Juste très rapidement Si tu me permets Le don de 300 millions ça cause vraiment problème C'est pas 300 millions C'est à 300 groupements On ne connait pas le montant On ne connait pas le montant C'est sûrement un montant faramineux Vous voyez les groupements de femmes Vous voyez des femmes qui ont réussi dans un domaine Dans des domaines Où on n'aurait jamais pensé Il y a 5-10 ans Vous voyez cette femme qui fait le poulet de chair par exemple On pourrait financer cette femme là Pour qu'elle puisse agrandir son entreprise Rendre cela plus national Et l'imposer des systèmes de formation de femmes Et pour moi ça décuplerait sa connaissance Il y a des femmes qui sont dans l'avicole Moi j'en connais plein Il y a des femmes qui ont des structures de vente de pêche Qu'on appelle Comment on appelle Les boutiques de pêche là De vente de poisson Le mur Les grandes gales J'oublie le nom C'est les poissonneries Les poissonneries Donc je reviens Je n'ai pas pris le mur Il y a des femmes ici Il y a une femme à la Caméenne Qui a une poissonnerie Il y en a plein d'autres femmes Qui ont investi dans les initiatives comme ça Qu'on pourrait accompagner Et leur demander Il y a des boulots d'étranglement Oui mais c'est ça Il faut les sélectionner Ces femmes qui excellent Dans des domaines particuliers Les accompagner Et leur imposer un système de formation Au niveau que ce soit Que ce soit Que ce soit Justement Ça peut bien marcher Même en Guinée Bien sûr C'est à dire ce modèle là Moi je connais Je connais un modèle Je connais un modèle de De l'église En Côte d'Ivoire Qui ont réussi comme ça Ce n'est pas forcément des gens Qui avaient déjà quelque chose Elles ont aujourd'hui Un groupement Mais d'une capacité Elles sont en train de créer Une organisation de microfinance aujourd'hui Il faut aller sur une autre base 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 Ce que je dis C'est qu'il faut faire comme On doit faire Chez nous on banalise les process Il faut préparer les gens Par la formation Il faut pas sauter Il faut pas sauter par les gens Par l'accompagnement Là c'est plus précis Ce n'est pas forcément Ce que je dis C'est qu'il y en a Qui font C'est bien de les accompagner Mais on peut même aider Des gens qui n'ont même pas encore commencé Et ça peut marcher Il y a des exemples là Il y a des femmes Il faut faire Ce dont je parle Il y a des femmes Il y a des femmes Qui sont à la phase d'idéation Qui ont des idées de projet Et ce qu'il faut faire aujourd'hui C'est une question générale Parce que c'est L'Afrique francophone même Qui n'est pas prête À aller vers l'entrepreneuriat C'est une question de culture C'est même pas que les pouvoirs publics Dans les pays anglo-saxonnes aujourd'hui Dans les pays anglo-saxonnes aujourd'hui Ils sont très en avance Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut d'abord former les femmes A l'esprit entrepreneurial Parce que si vous n'avez pas L'esprit aussi entrepreneurial Quels que soient les fonds Qu'on va mettre à disposition Ça va échouer Moi à travers le grand concours Nous accompagnons des femmes aussi Mais aujourd'hui La question qui se pose avec la QT Ce n'est pas que le financement Le financement c'est un autre débat Mais si vous avez le financement Qu'est-ce que vous en faites ? Justement Donc l'esprit entrepreneurial est très important Et aussi la formation Disons basique Sur par exemple la gestion financière La discipline financière Que vous devez vous imposer Pour gérer les fonds qu'on vous donne Donc il y a un ensemble de formations En termes d'élaboration d'un plan d'affaires Il faut qu'on soumette les femmes à ça Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école Il y a une manière de les former aujourd'hui Donc si cela est fait L'autonomie est possible Mais tout cela s'adopte à une formation Il faut aller avec le modèle entonnoir C'est le modèle qu'utilisent généralement les ONG Les ONG viennent généralement avec des idées globalistes Mais ils ne le déversent pas sur la nation Comme ça On cherche des modèles précis Et successivement ça touche tout le monde C'est ce qu'on appelle le modèle entonnoir Voilà Allez on s'intéresse à ce autre sujet Mon cher Jacques Léoua Léon Affaire confort fort Donc du président Un poil dans la soupe du CNRD Oui le sujet revient Je crois le pouvoir l'a beaucoup évité Mais puisque finalement il a décidé De poursuivre la personne qui a été présentée Comme l'auteur de cette casse N'est-ce pas être interpellé Pour que les explications soient données Ce qui se serait donc passé Selon les informations que nous avons bien reçues Et à la suite du passage ici de Maître Chérif C'est que le commandant Ali Qu'on présente comme celui Qui aurait donc pris cet argent On parle de 30 millions de dollars Et un lot n'est-ce pas De francs guinéens Ne serait donc pas seul Il y est allé C'est vrai les militaires Et après le coup Ils sont entrés dans la pièce De l'ancien président Alpha Condé Ils ont trouvé le coffre fort Ils auraient donc informé Le chef Qui a envoyé Deux personnes Les deux personnes Sont très proches Donc du président De la transition Il s'agit du commandant Mouktar Kaba Et d'un nommé Bill Qui sont très proches On parlerait même De cousins Donc ce sont eux Qui arrivaient sur le terrain On vit Le coffre fort Ils auraient donc fait appel Aux spécialistes Qui sont venus Pour Pour casser Ils ont donc cassé Et il y a une personne Qui a été désignée Pour compter L'argent Qui se trouvait là Pour Les dollars Qu'on a trouvé N'est-ce pas A l'intérieur Ce qui est sorti Le montant qui est sorti C'est bien sûr 30 millions De dollars Donc les deux Donc les deux ont pris Pour aller N'est-ce pas Donner Au chef Maintenant Pour Les francs guinéens Qui étaient sur place On aurait procédé A un partage Je crois Tous ceux qui étaient Là-bas présents Chacun aurait reçu N'est-ce pas C'est le butin de guerre Aurait reçu N'est-ce pas 40 millions C'est le butin de guerre 40 millions De francs guinéens Maintenant Il y a certains Tout naturellement Qui n'avaient pas Reçu N'est-ce pas Cet argent Qui ont donc Ébruité l'affaire C'est arrivé jusque Dans les oreilles Du grand patron Qui dans un premier temps Va essayer De contenter Une partie Mais l'affaire Ne va pas rester là Finalement On désigne Le commandant Ali Sauf que là On ne maîtrise pas Pourquoi c'est lui On désigne comme étant Celui qui aurait N'est-ce pas Cassé N'est-ce pas Ce truc là Puisque le dossier A été judicialisé Au tribunal militaire Il y a eu La première comparution Du commandant Ali Finalement Ces avocats Parce qu'il n'est pas Celui Ils sont au nombre De six je crois Donc Ces avocats Ont demandé Que les personnes Qui ont quand même Participé A l'ouverture De ce coffre-fort Soit n'est-ce pas Aussi invité A comparer Ca n'a pas marché Là-bas Ils ont été Au niveau De la cour d'appel Donc la chambre De contrôle A finalement donné Un avis favorable Et va sortir Une ordonnance Pour exiger Que le commandant Kaba Et le nommé Bill Puissent n'est-ce pas Être inculpés Eux aussi Parce qu'ils ont participé Comme tous les éléments Des forces spéciales A l'ouverture N'est-ce pas De ce coffre-fort Donc on renvoie Le dossier Au tribunal militaire Le juge d'instruction Qui a chargé Le dossier Va décerner Des convocations En direction Donc De ces deux personnes Proches du président L'officier Qui a envoyé La convocation N'a jamais pu Accéder A ces deux personnes Donc Des personnes protégées En fait On dit bien C'est des cousins Du président Donc ils ne peuvent pas Comparaître Finalement Les avocats Vont tellement insister Ils vont arriver A une sorte De négociation Parce qu'on va dire Bon si vous ne pouvez pas Faire comparaître Les deux personnes Qui De l'avis des avocats Sont ceux qui ont pris Le coffre-fort Sont ceux qui ont ouvert Le coffre-fort Sont ceux qui ont Qui auraient donc Envoyé L'argent Au président Si les deux ne peuvent pas Comparaître Alors D'accorder la liberté A ceux qui sont N'est-ce pas Détenus Donc Finalement Le juge d'instruction Va accorder N'est-ce pas Cette liberté Provisoire En principe En principe Ces militaires Donc le commandant Ali Et les autres Devraient être libérés Hier Donc L'information A futé Il y a quelques médias Qui ont été Informés Dont nous Donc nous avons effectué Le déplacement Pour la maison centrale Et finalement A la dernière minute On dit Le haut lieu N'a pas voulu Que ces personnes là Soient Libérées Le haut lieu Oui Que l'information Est venue du haut niveau Donc d'oublier Qui ne doivent pas Qui ne doivent pas Être libérés Donc C'est le procureur Qui s'est opposé Non Ce sera exécuté Aujourd'hui Mercredi Le procureur A donné Ou disons Le juge a donné Son avis favorable Si le procureur Était contre Il allait interjeter Appel Pour s'opposer Mais il ne s'est pas opposé C'est quand Les avocats Se sont rendus A la maison centrale Pour faire libérer Leur client Bien La suite Ce sera à 10h On revient avec vous Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Battez Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise Des radios Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé D'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire L'Espace TV Radio Espace Guinée Depuis 15 ans Vous l'avez adopté En terre guinéenne Radio d'actualité De divertissement en continu Radio Espace Offre à ses auditeurs De grands rendez-vous D'informations Qui développent Analysent Et décryptent Tous les thèmes De l'actualité internationale Et nationale Et proposent Une véritable ouverture Sur le monde Pour fêter ses 15 ans En grande pompe Retrouvez-nous très bientôt A Dakar Radio Espace Sénégal Sur 99.9 à Dakar Très bientôt Très bientôt Radio Espace Sénégal A jamais première On avance sur les réseaux sociaux C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace Sénégal Espace Sénégal Espace Sénégal Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement, voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio-Espace Guinée est sur TikTok. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï. Sur 99.7. Radio-Espace Cacandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio-Espace, sur Facebook et Twitter. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux, depuis plus de 10 ans. Dans tout le Nabaïa. Dans tout le Nabaïa. Baté, Mandiana, Sighiri. C'est Radio-Espace, sur 99. Radio-Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous, 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant ? Les réactions à Conakry, recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio-Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adoptée en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio-Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio-Espace Sénégal, sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio-Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média. Le futur. Vivons-le ensemble. Radio-Espace Guinée est sur TikTok. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Calacradio. 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 Woma Sigi, Woma Radio. Calacradio. Radio-Espace Guinée, radio-Espace Guinée, à Malapouya. Gorée, Coréra, Bougouya, Dabysse, Pont-de-Ferre, Solaya, Limania, Katako, Colaboui, Filira, Amdalaï. Sur 99.7. Radio-Espace Cacandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio-Espace, sur Facebook et Twitter. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux, depuis plus de 10 ans. Dans tout le Nabaïa. Dans tout le Nabaïa. Batte, Mandiana, Sigiri. C'est Radio-Espace, sur 99. Radio-Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant ? Les réactions à Conakry, recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio-Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio-Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio-Espace Sénégal, sur 99.9 à Dakar. Très bientôt, très bientôt. Radio-Espace Sénégal, à jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média. Le futur. Vivons-le. Ensemble. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Galac Radio. Ou ma ségui, ou ma radio. Galac Radio. Radio Espace Guinée, Radio Espace Guinée, Amalapouya, Gorey, Coréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï, sur 99.7. Radio Espace Guinée, la plus bagataille. Merci à Mohamed Diaby qui réalise cette émission à Kabine Kondé, Malissi Lapoutin, Lamine Silibé. Merci à Alassane Diaby, le long de nuit évidemment. Merci à vous tous à l'international. Sur la Média, relève cette émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Mesdames et Messieurs, d'ailleurs, vous pouvez continuer à réagir de ce côté. Le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone, ça n'a pas changé. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Les grandes gueules qui continuent évidemment avec vous, auditeurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Je le disais tantôt, qu'est-ce que se passe-t-il du côté du RPG Arc-en-Ciel ? Le RPG à la recherche du successeur d'Alpha Kondé. La vieille rumeur s'est confirmée donc ce lundi. Ibrahima Kassori Fofana est plébiscitée par une frange du parti. Mais la nouvelle n'est pas du bon goût pour l'autre bord, qui n'a pas fait silence évidemment sur sa position. On essaye de comprendre ce matin. En tout cas, dans une déclaration signée de la chef de communication du parti, le parti a tenu à clairifier les choses. La liste n'est ni officielle, ni un document provenant du parti, qu'est-ce qui se passe-t-il du côté du RPG Arc-en-Ciel ? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec vous, avec l'auditeur et avec Talibé. Talibé Dabou, pardon. Il est membre du Bureau politique national. Il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio-Espace Guinée. Et puis, quelques réactions avec vous, auditeurs, sur le 657-39-13-13. Beaucoup de réactions ce matin. Nous allons nous plonger avec cette première réaction, qui nous parvient évidemment du côté de l'UFDG. C'est bien sûr Sulemane Conaté du côté de Dubréka qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Il faudrait être optimiste et désespérément naïs en politique pour croire que les différents clans au sein du RPG et avec des intérêts divergents peuvent réussir une quelconque entente. Cassio Lufoufana a hypothéqué la marche démocratique de notre pays et a définitivement enterré sa carrière politique avec le projet du troisième mandat. Rien ne peut empêcher la mort programmée du RPG dit ce matin sur l'auditeur. Merci à vous, merci à Sinani également qui nous écrit du côté du RPG. Bonjour à toute l'équipe des grandes gueules. Cette journée internationale des droits des femmes devrait être une journée de réflexion pour mieux comprendre la souffrance de nos braves mémons. Mais en Guinée c'est toujours donc la fête et le côté business. Dommage dit ce téliteur qui nous envoie donc ce message ce matin. Mesdames et messieurs, on va rester toujours avec vous. Très nombreux ce matin à réagir. Une surprise d'ailleurs, on vous attend dans ce sens. Comme entendu que cette émission est panafricaine, vous allez comprendre avec une grande gueule qui va s'inviter ce matin chez nous. Mesdames et messieurs, donc c'est Christian Lazacono. C'est bien ça, il est le fondateur du Top Congo FM. Première radio d'information donc du côté de la République démocratique du Congo. Et une grande gueule évidemment qui s'invite ce matin chez nous. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Les GG sur Radio-Espace Guinée. On reste aussi avec vous auditeurs sur Facebook. Avec Lee Champion Boy qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Moi je pense qu'Antoine a parfaitement raison. Parce que ses propos visent à pousser la couche féminine à faire de nouvelles productions. Et surtout sur le plan musical, il est temps que ça change maintenant. Dites ce matin, cet auditeur évidemment sur Facebook. Pate Kourou également qui nous écrit. Bravo à Mafoudia et à toute son équipe pour la qualité de l'émission d'hier. Les femmes méritent d'avoir les plateaux Paris à tout moment. Je suggère donc au président colonel de revoir sa stratégie de communication. Les promesses rattrapent toujours. Il est temps d'agir. Hashtag Espace GG. On reste avec cet autre également Doudou Fofana qui nous écrit sur Facebook. Émanciper une femme ne veut pas dire qu'elle doit ressembler aux hommes. Donc l'homme n'est pas la référence pour le bien. L'idéal, une femme doit s'épanouir totalement dans son bien-être. Voilà, dit cet auditeur. Voilà, merci beaucoup. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Ali Konaté. Bonjour Lamine. Quelqu'un peut me pousser le numéro... Voilà, me pousser. Quelqu'un peut me passer le numéro de Mafoudia ? Pose la question. Je n'arrive pas à dormir depuis un mois à cause d'elle. Mais ce n'est pas possible. Poutine, je ne sais pas pourquoi tu envoies des messages comme ça. C'est dingue quoi. Allez, on y va avec Mohamed le politologue également qui nous écrit sur Facebook. Bonjour Lamine. Hier, les auditeurs étaient tellement heureux de voir Mafoudia conduire les grandes gueules. Ça prouve que les femmes ont du talent. Et Adafo s'est valorisé dans de ses talents. Bravo Maf et félicitations dit cet auditeur. On reste avec Mohamed Alpha Diaby qui nous écrit également. Si vous n'aimez pas lire les SMS des gens, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes et les mêmes messages que vous visez à l'antenne. Il pose la question. Pourquoi ? Il prend une baffe ce matin, ce garçon-là. Alpha, Mohamed Diaby qui nous envoie ce message. Et comme pour magie, on dit votre message, monsieur Diaby. C'est mes oncles, voilà. Donc je vais être gentil un petit peu. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Évidemment, beaucoup de réactions également sur Facebook, sur Twitter cette fois-ci avec la complicité évidemment du côté de la régie. Nous allons partir avec ce premier tweet qui nous parvient. C'est de Excellence Baldé, le guilain, qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine et félicitations donc à la team des GG. J'ai bien aimé la façon dont la fête des femmes a été organisée hier. Les femmes ont porté donc les vrais problèmes de la société guinéenne au CNRD. Ce qui se passe au RPG, c'est juste un coup de com' de Doncas, dit cet auditeur ce matin. On reste avec Moussa Kanou, français Kondé, un auditeur fidèle de la radio. Oui, Mars, c'est l'occasion donc pour les femmes du monde de faire l'état des lieux concernant donc l'évolution de leurs droits. Mais quelqu'un, mais certains, voilà, certaines femmes guinéennes profitent pour faire de la propagande. Oui, Mars 2020, oui à la nouvelle constitution. Oui, Mars 2022, transition mandat, dit ce auditeur. Évidemment ce matin, voilà, ils sont très 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 ingénieux les auditeurs d'espace. Allez, on y va avec CC Jean-Louis Loi, le bourgeois, qui nous envoie également ce message. Je suis parvenu d'accord avec certains auditeurs qui disent que c'est les mêmes messages qui parviennent. Je pense que du côté de la radio, vous pouvez faire un peu d'effort parce que ce message, le monsieur, à chaque fois, ce message passe à l'antenne. Bonjour les grandes gueules. Cette fête du 8 mars a été un jour de détermination des femmes à dire donc la vérité sur le coup de la vie qui s'empire du jour au lendemain. Elles ont vraiment compris que les mamayas n'arrangent rien. Le CNRD, rien, doit comprendre donc, doit prendre ses dispositions, dit ce auditeur. On va rester avec, toujours en ces auditeurs, voilà, Ibu Ibrahim qui nous écrit également, mais plutôt avant, c'est Saliu BK Diallo qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG, bonne fête à toutes les femmes africaines, dit cet auditeur. Youssef Kaba également nous écrit évidemment. Bonjour les grandes gueules. Le CNRD et le gouvernement font déjà face à la dure réalité de la gestion étatique. Les révendications des citoyens deviennent persistantes et les prix sont hors de portée. Un rapide retour à l'ordre constitutionnel nous évitera évidemment une situation sociopolitique explosive, dit ce matin. Youssef Kaba du côté de PEDN. Crismo Diallo également nous écrit. Le 8 mars, comme le dit les autres, c'est une journée qui devrait être consacrée donc à faire le bilan. Des propositions donc sur l'autonomisation de la couche féminine en Guinée, sinon sacré Antoine, qui aime se heurter donc au mur tout le temps. Voilà, dit cet auditeur, mon cher Antoine. Allez, on va rester dans le siège avec Ibu Abraham également qui nous écrit. Le panier de l'aménageur crie avec l'instabilité politique mondiale due à la guerre en Ukraine. Les choses risquent de s'empirer. L'État doit activer un plan de contingence pour les semaines à venir et ça sera dur. Voilà, dit cet auditeur, il prévient déjà. Merci à vous tous. Vous continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission, les GG. Et on continue l'émission avec vous, avec un autre sujet évidemment. Voilà, l'autre grande gueule qui va nous rejoindre, si vous le voulez bien, mon cher Gaby. C'est le fondateur de radio Top Congo FM, première radio d'information donc de la République démocratique du Congo. Il va nous rejoindre évidemment. Une grande gueule qui commentera l'actualité avec nous ce matin. Mon cher Jacques, on va continuer le débat avec vous. Vous évoquiez évidemment cette affaire de confort fort, une patate chaude pour le CNRD, il faut le rappeler. Oui, une patate chaude finalement, puisque comme je l'ai dit, on met sur la table la comparution des deux officiers qui sont proches du président. Et finalement, du côté de la justice, on offre quand même cette liberté conditionnelle à ces militaires. Avec beaucoup de conditions à l'intérieur, mais les avocats étaient quand même d'accord avec le plus important que ces militaires puissent n'est-ce pas sortir de prison. Hier, comme je le disais, ils devraient sortir. Finalement, ils arrivent à la maison centrale puisque l'information a fuité. Certains disent, bon, c'est parce que l'information a fuité que finalement le pouvoir a un peu été hésitant sur la question. L'appel serait venu du haut commandement de la gendarmerie pour dire non, n'est pas exécuté cette ordonnance. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui fuitent autour, bien entendu, de ce qui s'est passé le 5 après le coup d'État. Notamment autour des morts, on commence à avancer des chiffres au fur et à mesure qu'on maintient, n'est-ce pas, le flou autour. Et puisque la procédure est déjà engagée, les avocats qui sont au contact découvrent des choses qui sont quand même beaucoup plus importantes à révéler au public et peut-être à nécessiter un procès que cette affaire d'argent qui finalement, à ma foi, serait mise sur la place publique par le simple fait qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas contents d'avoir reçu plus qu'ils n'en voulaient. On parle aujourd'hui non seulement de cela, mais également des armes qu'on aurait trouvées, n'est-ce pas, dans la pièce du président Alpha Conde. Des questions énormes continuent à se poser de ce qui se serait passé autour. Voilà. Et finalement, on va encore voir la journée d'aujourd'hui si le commandant Ali et tous les autres peuvent recouvrir leur liberté. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui ont participé à l'ouverture du coffre-fort, qui sont en liberté, qui n'ont jamais été inquiétés, peut-être pour leur proximité avec le chef de l'État. Allez-y, mon cher Thomas. Compliment d'info. Alors, la mine, c'est un regard sur ce que Jacques est en train de décrire d'une certaine gravité. Moi, je veux commencer quand même par poser la question de ce qu'on appelle ici le putain. Ce n'était pas une guerre. C'était un président. Peu importe la façon dont il est élu, c'était un président qui était en place. On est venu par les armes et on l'a délogé. De l'argent a été trouvé dans les... Ce n'est pas dans la chambre du président. Ce n'est pas dans la maison d'Alpha Conde. C'est dans la maison des Guinéens, à Serre-Otouréa. Bon, 40 millions ont été distribués. Les 30 millions, 40 millions par personne, c'est important de dire. Chacun reçoit 40 millions. De francs guinéens, précise. 40 millions de francs guinéens. Voilà. Même si c'est 2 millions. Chacun reçoit 40 millions de francs guinéens. D'accord. Mais les 30 millions de dollars, c'est de l'argent de Guiné, certainement. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On va dire que c'est un butin ? On parle de butin dans une guerre, dans une expédition pour pouvoir conquérir soit une nation ou même recueillir des biens. Il y a ça. Mais c'est une expédition pour conquérir des biens. C'est pour tout l'air ? Ce n'était pas une guerre. Roby, cette affaire est sérieuse. Mais si, je sais. Cette affaire est sérieuse. Et à mon avis, les 30 millions aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été caché. On s'est arrangé à cacher ça. On a entendu parler plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ça ressort, ça réjaillit sur la place publique. La CRIEF doit poser des questions. Oui. La CRIEF doit poser des questions sur cette question des 30 millions de dollars. Et même d'autres montants qui avaient été trouvés là. Ce n'était pas un petit nombre. Les grands clients vous disent que chacun a reçu 40 millions, 40 millions, 40 millions. Ce n'est pas un petit montant, ça. Bien. Donc, la CRIEF doit pouvoir poser des questions sur ce sujet spécifique. Qu'est-ce qui s'est passé de ces fonds ? Parce que ce sont des fonds publics. S'il n'y a pas de lumière sur ces fonds publics, la mine, vous pouvez mettre croix sur tout le processus qui va suivre. Ce n'est pas de l'argent de poche. Ce n'est même pas une carte de recharge. On vous parle de 30 millions de dollars. Oui, c'est énorme. S'il n'y a pas de lumière là-dessus, tout ce qu'on nous annonce en termes de bonne gouvernance, de poursuite des gens, pour moraliser la vue publique, tout ça, c'est de la poudre à nos yeux. Je vais vous le dire parce que ça pose un précédent important. Si on peut aussi banalement recueillir ça, l'utiliser comme on veut, ça reste quand même des questions importantes à devoir se poser. Qu'est-ce qui va se passer là-dessus ? Et c'est pourquoi le procès va au-delà de ISSA. Et des autres. Le procès là, c'est un procès aussi qui va toucher à ces fonds. Parce qu'ils sont des fonds publics, ils ne peuvent pas disparaître de cette façon-là. Qu'est-ce qui va être fait là ? Kiev doit agir là-dessus. Je le dis encore, le juge Charles Wright, le procureur général, doit interpeller. Il doit interpeller. Justement. Parce qu'il est sur le sujet là-dessus. Non, le procureur doit poser des questions là-dessus. Il va interpeller qui ? Justement. Qui ? Mais Dibar. Ceux qui t'ont... Ah non, mais Dibar quand même. Non, mais il finit, il finit s'il te plaît. Mais c'est bien possible. Les grands gars. C'est bien possible. Mais absolument. Le procureur qui a quand même dit vouloir obéir à la loi. On a entendu Charles Wright sur beaucoup de choses. Mais là-dessus, moi je veux aussi une communication. Nos médias seront là-bas. Jacques enverra une équipe. Et la RTG viendra. Et puis il va dire... Comment on appelle ça ? Son truc là. Son... Bon. Il va dire qu'on ouvre une enquête, une instruction, une information sociale. Crier, saisis-toi de cela. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas la mine, il ne faut pas continuer d'espérer que, entre guillemets, des voleurs, d'autres voleurs... Et puis parce que ça, ce qui s'est passé là, ça c'est du vol. C'est de la soustration obuleuse de bien dans un espace public, hautement public, celui de la présidence de la République. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas d'accord, 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 je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un fonds public. Un coffre-fort d'un président, c'est son argent personnel, encore une fois. L'argent public, c'est dans les comptes publics. On sait où c'est surtout, c'est dans les banques. C'est chez lui. A la banque centrale, on a nos fonds publics à ce niveau. Non, 30 millions dans un coffre-fort. Tu connais l'origine ? Tu connais l'origine ? C'est pas non. Est-ce que tu connais l'origine ? Ce n'est pas un fonds public. Mais tu en sais quoi ? Je le dis et puis je le maintiens. Ce n'est pas un fonds public. Ils ne sont pas allés braquer la banque centrale, Thomas. Non, non, non. Thomas, 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 tu as parlé, tu as écouté, laisse-t-on parler aussi. Laisse-t-on parler. Ce n'est pas un fonds public. Ce n'est pas un fonds public. Laisse l'expression de butin de guerre à sa place. Bien sûr. C'est un butin de guerre. Ils sont allés à la mort. Soyez précis. Si on devait faire le bilan des coups d'État à travers l'Afrique, je pense que ça aurait été un désastre. Parce que les coups d'État, on va à la mort. On va avec des armes, déloger un président. Et en face de ceux qui viennent à l'offensive, il y a une défense qui est là. Il y a une guerre qui est engagée entre vous et ceux qui a su la sécurité du président. Donc ceux-là qui vont à la mort, auraient pu être tués. Vous comprenez ce que je dis ? Ce n'est pas un État qui en est un dégé. Non, non, non. T'en bas. Non, non, non. T'en bas. T'en bas. T'en bas. On ne peut pas... C'est pas l'État qui en est un dégé. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un dégé. Non, on va s'écouter. On va s'écouter. C'est important de... Non, non, non. Le butin de guerre est d'accord, mais il n'est pas un dégé. C'était deux camps opposés. Attendez. Des gens sont allés déloger... Je vais les amener à ce projet. Non, non. On vende le pouvoir. Des gens sont allés déloger un chef d'État. Quand vous allez le faire, ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous y trouvez des personnes... Non, non, non. Je suis désolé. Et on est d'accord avec ça. Attendez que je finisse. Ces gens-là sont allés pour déloger un président. Ils savaient ce qu'ils les attendaient. Si on doit rendre compte, faire le bilan des coûts d'État dans la sous-région où on a travaillé le monde, mais je me dis que ce bilan-là, personne ne va le supporter. On parle de notre pays. Non, non. On parle d'argent. Et on parle d'argent. Ils se sont retrouvés. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire... Attendez que je finisse la mine. Tu ne peux pas dire que les 40 millions... Tu passes sur les 40 millions pour dire que non... Mais je ne suis même pas passé dessus. Non, tu dis que c'est les petits montants, c'est les 20 millions. Et les 30 millions, tu es juste pour dire que non... Je ne suis pas passé dessus. Non. J'ai bien les 40 millions. À mon avis, on ne peut pas, à cause d'un fonds privé, mettre à l'eau un combat contre la corruption et autres. En mon avis, ce qui s'est passé à Secutoria, il ne faut pas le confondre, il faut pas le comparer au combat qu'il y a mis aujourd'hui. En Secutoria, il y a eu un coup d'État militaire qui a déposé un président vivant qui avait une garde rapprochée. À ce niveau, si on lui demandait des comptes aux poutchistes, demandons aussi le compte du bilan meutrier qui a été fait là-bas. Qu'on le demande aussi parce que ce n'était pas que financier. Il y a eu des cas de mort de part et d'autre. À mon avis, c'est un sujet sensible. Quand on arrive à ce sujet-là, parlant du bilan du coup d'État, si on doit le faire, demandons à Doumbia de nous dire c'est quoi le bilan du coup d'État. Parce qu'on n'aurait pas dû applaudir le coup d'État. Parce que le coup d'État, le coup d'État, on l'a tous applaudi. La question lui a été posée. Il y a eu beaucoup de délégats à vivre. Le coup d'État, le coup d'État, chacun de nous dans ce studio a applaudi le coup d'État. Le peuple l'a applaudi. Quand on l'a applaudi, on savait bien qu'il y avait des conséquences sur le coup d'État. Il y a eu un bilan à Secutoria. Lors de la visite du président Bissau-Guinéen, les gens se sont rendus compte des effigies qui étaient derrière le président Doumbia en parlant de martyrs. Et lorsque il a commencé à titre posthume à honorer ceux qui sont morts ce jour, on a déterminé. De toute façon, les médaillons étaient là en fonction du nombre de soldats qui sont morts là-bas des deux côtés. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que Tamba oublie une chose. C'est que le président Alpha Condé n'avait pas besoin de l'argent dans le compte en banque. Le président recevait des amis personnels qui venaient donner un million de dollars à un président de la publique pour un homme d'affaires non tissé, pour avoir un marché d'une centaine de millions de dollars. Ce n'est rien. Ce n'est rien. On ne parle que du dollar. Est-ce qu'on peut imaginer que dans la chambre du président de la publique, qu'il ne se trouve que du dollar et du franc guinéen ? Non. Il y avait d'autres monnaies. Il y avait des pierres précieuses. Là, je vous donne l'information. Il y avait des montres de luxe. Il y avait une panoplie d'objets de luxe qui existaient dans cette chambre. Pourquoi on n'interroge pas la disparition de ces objets-là ? Pourquoi les gens ne s'intéressent seulement qu'aux 30 millions parce que c'est l'affaire qui a été publique ? Le vice-gouverneur s'est fendu d'un communiqué en disant que l'argent a été versé au trésor public. Voilà pourquoi les 30 millions de dollars attirent l'attention de tous les guinés. Mais au-delà de ça, je ne voudrais pas qu'on incrimine des jeunes soldats qui ont opéré la réussite de ce coup d'État. Qui que ce soit qui serait rentré dans la chambre du président, s'en serait sorti avec un petit cadeau dans la poche. C'est un butin de guerre, c'est normal. C'est normal. Allez-y, monsieur Diba. Non, ce que je vous ai dit, c'est normal. Autant au lendemain de ce coup d'État, il y a eu des opérations de ratissage dans les maisons des dignitaires pour soi-disant prendre des véhicules, etc. Autant ça a été le cas. Est-ce qu'on a interrogé le nombre de véhicules qui ont été saisis de gauche à droite ? Est-ce qu'on a fait des statistiques ? Est-ce que ça a été public ? Non. Un coup d'État obéit à une logique, c'est partir à la guerre. C'est la violence, c'est la mort. On ne peut pas donner plus de considération à l'argent qu'aux gens qui sont morts là-bas. Pour moi, s'il y a une interrogation à poser aujourd'hui, s'il y a un souci à se faire aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui pleurent leur fils, qui sont morts dès deux camps. Pour moi, c'est ça qui devrait attirer l'attention des gens, que de dire, ouais, 30 millions de dollars. Le président de la République, lui, au moins ces 30 millions de dollars qu'il avait dans sa chambre, demandez à d'autres présidents combien ils ont. Les grandes gueules ! Merci beaucoup, mon cher Roby. Allez-y, Diba. Oui, d'abord, ce ne sont même pas les 30 millions qui posent problème. C'est la personne qu'on arrête. Parce que l'intervention, ce n'était pas que le colonel a dit Camara, qui était sur les lieux. Avec, sur 100 personnes... Il ne peut pas être seul. On vous dit que le président avait des armes dans la chambre. Pourquoi on n'a pas fait usage d'ailleurs d'Ali ? C'est lui, c'est lui. Ça veut dire que ça l'a surpris. Parce qu'il était quand même armé. C'était un crôle de ça. Il aurait pu faire usage de ses armes. Mais c'était lui, là. C'est lui, là. En fait, c'était le fer de lance. C'est lui qui a fait. Parce que j'ai entendu les gens dire, nous sommes allés à la mort. Mais si on regarde, c'est Ali... Oui, mais parce que d'Ali avait des armes. Justement, c'est le colonel. Voilà, c'est le colonel Ali Camara. Commandant, pardon, Ali Camara et son équipe qui sont allés pratiquement à la mort. Parce que tout le monde a pris que c'était lui qui avait donné l'assaut. Je pense que si vous vous retrouvez dans un tel scénario, il faut faire attention. Parce que quoi qu'on dise, ce monsieur a pris des risques comme tous les autres. Ce sont des hommes d'effort spécial. Et lorsque vous vous retrouvez dans une situation de changement de régime, il faut composer avec tout le monde. Je pense qu'il y a un conseil disciplinaire qui peut être au sein de l'armée. On aurait pu les convoquer, les entendre, leur dire attention, ramener le butin et éviter de vous inscrire dans une telle dynamique. Parce que ça n'envoie pas une belle image des hommes en uniforme. On aurait pu procéder contre ça. Le problème c'est que ça aurait été partagé par les... Oui, ça l'est fait. Mais ce qui est fait, c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il va oublier ce qu'on l'a fait subir là ? Non, non. C'est la question. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a aussi des hommes qui lui sont fidèles. Maintenant, l'autre dans l'autre, non. On ne va pas se soutenir. Non, non. La réalité est là. Il est informé pour ça. La prison pleine d'air, c'est une tradition. Oui, mais la manière, Antoine, la manière quand même. La prison pour tout être humain n'est pas une tradition. Justement, c'est la manière. Ce que je veux dire, c'est la manière. Aujourd'hui, moi je pense qu'on aurait pu éviter cela. Beaucoup l'ont dit, beaucoup l'ont dit. Dans les couloirs, justement, on aurait pu résoudre cette question à l'amiable en famille. Parce que les gens, ils ont risqué leur vie. La vraie question aujourd'hui se trouve où ? C'est ceux qui sont tombés. La mine, il y a des familles quand même qui sont montées au créneau. Il y a des chiffres qui sont communiqués quand même sur les cas de mort. Ce sont des chiffres quand même qui donnent froid dans le dos. Je pense qu'aujourd'hui, on veut entendre quand même les autorités sur ces chiffres-là. Du côté des forces spéciales qui sont tombées. Parce que dans les bureaux, je pense que c'est cinq personnes. C'est une photo de cinq personnes qu'on montre. Mais beaucoup disent que c'est au-delà. Justement, neuf personnes. Donc, c'est au-delà de ces neuf. Une vingtaine. On parle aujourd'hui d'une vingtaine du côté des forces spéciales. Et du côté des forces loyalistes, entre guillemets, s'il faut appeler sur le... Un autre chiffre qui est aussi important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut mettre en avant la question... Des personnes qui sont tombées. Les crimes de sang sont plus importants que tout autre. Maintenant, si on dit... J'ai entendu Tamba dire... Qu'au procureur d'ouvrir ce dossier. Mais qui vous allez poursuivre, Lamine ? Parce que les forces spéciales, n'oubliez pas en partie, c'est le CNRD. Mais bien sûr. Mais les CNRD ne parlent du sud de la loi quand même. À ce que je sache... Voilà. On va voir d'ici la soirée. Dans la soirée, peut-être que... Ils ont engagé... L'évolution en Tunisie. On a évalué tout l'argent qui était... Bien. Allez, avec nous dans cette émission ce matin. À la fin d'avec 30. Merci beaucoup, mon cher Roby. Eh, bon Dieu, c'est pas possible. Voilà. Il est terrible. Voilà. On a Christian Lusakeno, c'est bien cela. Bonjour, Christian. Et bienvenue sur l'espace. Bonjour, Lamine Gourissi. Bonjour à tous... C'est Guy Rassi. Guy Rassi. Lamine Gourissi. Vous êtes chaudes et posez-vous la question de ce qui a ramené le débat sur l'espace public. Parce que moi, c'est vrai que je ne comprends pas la gestion de l'après 5 septembre. Le jour J, ça paraissait pas... Mais après, il y a eu un silence. Ça aussi qu'on peut comprendre. Mais après, il y a eu beaucoup d'éléments. Quand on prend cette histoire de vol, je suis de ceux qui pensent qu'on aurait pu gérer autrement. Parce que, à écouter Jacques... De la part de Doumbouya, qui veut aujourd'hui inscrire la Guinée dans une toute autre logique qu'on connaît depuis des années. Exact. Il y a un dossier qui est là. On pouvait le faire. On pouvait essayer... On ne peut pas fermer les yeux dessus. C'est pas possible. C'est lui qui a freiné. C'est toi qui a freiné. Non, la Guinée, c'est comme le Congo. Ou le Congo, c'est comme la Guinée. C'est le même problème. C'est la cherté de la vie qui contrôle. On a exactement les mêmes problèmes. Seulement que nous, vous avez la même mission. Vous avez de la guerre. Vous avez un pays un peu instable. Je ne sais pas si c'est au nord. C'est un peu compliqué. On parle de la guerre. C'est un vaste pays, quasiment un continent difficile à gérer. Est-ce que dans l'état actuel des choses, beaucoup de penseurs réfléchissent sur le cas atypique du Congo. On dit que tant que vous laissez ce territoire-là aussi large, on ne peut jamais gérer tranquillement ce pays. Est-ce que l'on doit suivre ceux qui veulent autant diviser un pays qui veut rester uni ? On a eu la guerre en 1997. On a eu plusieurs guerres. On a eu des guerres de sécession. Depuis 62 ans que nous sommes indépendants, les tentatives de sécession ont été multiples. On est toujours restés ensemble. Pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que ce serait plus simple à gérer si c'était... Un petit pays. Non, non, non. Si tout ne venait pas de Kinshasa. Le problème du Congo, à mon avis, c'est que la décision vient de la capitale. Ce serait... Je pense que si c'était... Mais les gouverneurs sont centralisés. Les provinces ne sont pas suffisamment... Non, non, non. Les gouverneurs sont puissants comparables. Dès qu'un gouverneur prend la main sur quelque chose et que ce quelque chose semble donner de l'argent, depuis 20 ans, en tout cas, que je gère cette radio, je constate que c'est le national qui reprend. Et comment se porte Joseph Kabila avec son départ du pouvoir ? Parce qu'on constate qu'il a pris du recul, il l'observe. Et si au départ, on avait tendance à croire qu'il avait têlé le pouvoir pour revenir après, après on a vu que ces hommes qui étaient là ont été finalement débarqués. Il y a le clash qui a été créé entre... Il y a des scandales aussi, d'abord. Oui, on a vu le clash entre... Congo Hold-Up. Qu'est-ce que le Congolais en pense ? On a suivi. Mais attention, attention, attention. Oui, il y a une question. Le Congo Hold-Up. Pour parler de Congo Hold-Up, cela a été dit et redit. Tout ce qui a été dit dans les médias internationaux était déjà connu des Congolais, pour la plupart, et était notamment listé. On a interviewé, il y a, dans une émission spéciale, le chef de service de l'Inspection Générale des Finances au Congo. Tout était déjà connu. Voilà. Ils ont juste porté, et d'ailleurs, M. Alinguete se posait la question de savoir pourquoi à ce moment-là, et pourquoi comme ça, ils ont juste porté à l'opinion internationale ceux qu'au Congo, on connaissait déjà, mais qui n'étaient malheureusement pas assez documentés. C'est bien d'accuser quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Il faut lui donner la parole. Est-ce que c'était aux journalistes de leur demander de s'expliquer comme ça, alors que cela est du fait de la justice ? Est-ce que cela n'a pas été fait, peut-être, de manière cavalière, ou, comme l'ont dit de nombreux politiques, de manière... Nous sommes l'ancienne colonie, répondez-nous, nous sommes l'Occident, répondez à nos questions ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que beaucoup de choses étaient connues, et que, jusque maintenant, les avocats de Joseph Kabila le disent, en ce qui le concerne personnellement, il n'a jamais été clairement prouvé qu'il a profité de l'argent qui a été annoncé comme détourné. Allez, on va évoluer, évidemment, mon cher Jacques-Léau Alineau, dans cette émission Les Grandes Gueules. Vous, vous continuez à réagir, mesdames et messieurs, le contact s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Dans un instant, notre invité, au bout du fil, du côté de Cancan, nous allons rejoindre donc Tadibidabo, il est l'invité des Grandes Gueules. Merci de nous rejoindre. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine, car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio-Espace, en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zéré-Coré, Kimdia sur 99.7, Cancan sur 99. Les Grandes Gueules sur Espace, les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les Grandes Gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des Grandes Gueules, ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de 10 ans. Radio-Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cours, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous. Les GG sur Espace. En mars, c'est l'apocalypse sur SWEET. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle ! Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Media pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 06 08 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 0 Juste en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio, c'est le hashtag espagé, si vous êtes sur Twitter, sinon le 00224 657 39 13 13. Quatre questions ce matin, qu'est-ce qui se passe-t-il du côté du RPG Arc-en-Ciel ? Le RPG donc à la recherche du successeur d'Alpha Condé, la vieille rumeur donc s'est confirmée ce lundi. Ibrahim Akashori Fofana est publicité donc pour une frange du parti, par une frange du parti, mais la nouvelle n'est pas du bon. Goût pour l'autre bord, qui n'a pas fait silence évidemment sur sa position, en tout cas dans une déclaration signée de la chef de la communication du parti. Le parti a tenu donc à clarifier les choses. La liste n'est ni officielle, ni un document quelconque donc provenant du parti. On essaie de comprendre ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé donc ? Ibrahim Akashori et ses hommes ont-ils tenté de réaliser nos pas sur les instances du parti ? Talibi Dabo, il est membre du bureau politique national, il sera en direct ce matin dans cette émission. Peut-être complément d'info en ce qui concerne le dossier Ali ? Oui justement, l'avocat disait qu'après cette libération, aujourd'hui qu'il va nous donner un scoop, il va accepter une émission exclusive avec Espace. pour revenir un peu sur ce qui s'est passé et pourquoi ça a retardé depuis hier cette libération d'Ali et des autres. Donc on ne peut pas donner d'ample d'info sur les échanges. J'ai bien compris. Voilà, Diba, Milimono, on va s'intéresser au RPG Arc-en-Ciel. Mon cher Jacques Léoua Léon, finalement, Roby a tellement insisté là-dessus à un moment donné. Ah ben voilà, on lui donne raison ce matin, mon cher Roby, parce que Kassoury, le président du RPG. Non, non, Roby passait, Roby croyait que tout allait se passer tranquillement. C'est peut-être la vie des tambas aussi. Ce que je relève ce matin, c'est que le président Alpha, il a tellement entretenu la confusion du sein du RPG Arc-en-Ciel, qu'on est en train de voir aujourd'hui les choses se passer comme cela avait été prévu au lendemain du décès de l'Anson-Acompté pour le PUP et puis au lendemain du décès de ce Couturé pour le PDG RDA. Heureusement, pour lui, il est encore vivant, il peut rattraper les choses pour essayer, n'est-ce pas, de corriger. On sait que le parti n'a jamais eu de leader, autre leader que Alpha Condé lui-même. On disait, bon, c'est un organe qui gérait, un comité central du RPG, où vous n'avez personne qui est chef. Vous avez juste le secrétaire permanent, vous avez le secrétaire général. Et vous avez, à l'époque, coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel, on le disait, dans tout chérif. À un moment donné, ce poste-là aussi, on l'a minimisé, on a minimisé son poids au sein du parti pour éviter qu'on ait l'impression que c'est elle la chef. On s'est toujours méfié d'avoir un leader à l'intérieur, n'est-ce pas, du parti. Mais pour qu'il s'est, justement, mon cher Jacques ? C'est ça la grosse question. C'est des patrimoines. C'est des patrimoines, la mine, c'est une propriété. Celui qui a créé, il ne veut pas lâcher, il veut que tout soit à son image. Vous grimpez l'arbre, vous êtes au... Je relève deux choses. D'abord, ce qui s'est passé hier, en tout cas, ce qui nous a été présenté après, depuis quelques jours, quand on a entendu que le président Alpha aurait communiqué avec Kassouri pour lui dire, oui, je vous cède le parti, après vous complétisez pour devenir le prochain président, probablement, si vous avez la chance. Et puis après, moi, j'ai mes vacances dorées partout où je peux aller. Et puis, cette note qui est sortie hier avec une liste, on retient quand même des noms importants. Oui. Kiridi Bangora, Bantamasu, qui seraient donc favorables à Kassouri Fofana. Ils accepteraient donc que ce monsieur-là dirige le parti et puisse communiquer tard la nuit de la cellule de communication du parti qui dément formellement ce qui a été présenté comme étant le fait. Je vois tout simplement qu'il y a les dissensions qui sont visibles. Le noyau dur du RPG Arc-en-Ciel, qui aura du mal, et je l'évoquais ici très souvent, à accepter quelqu'un d'autre qu'un originaire de la haute politique. C'est qui le noyau dur ? Le noyau dur, c'est généralement les gens qui respirent mandin. Il ne faut pas se voiler la face. C'est qui ? Il ne faut pas se voiler la face. Qu'on dise, c'est qui ? De toute façon, on prendra la parole. D'accord. Les grands gars. On a quand même les dianés, les sans-loums. Il ne faut pas communautariser le débat politique. Mais il est communautaire. Non. Il est communautaire. Ce n'est pas moi qui le communautarise. Il est communautaire. Je vais juste donner quelques exemples. La dernière fois, je disais qu'il y a des partis qui ont opéré des changements. Mais ils ont fait attention à cette réalité-là. Parce qu'on essaie toujours d'avoir un lien entre celui qui tient le sommet, donc celui qui dirige le parti, et le noyau dur du parti. Et on sait que les partis ont des assises communautaires. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est pourquoi, vous voyez, à l'UGDD, il y a eu trois changements. C'est Bogola qui était à la tête. Il est à bas. Bogola, c'est pour qui ? C'est pour Konikuruma qui a été la tête des listes du parti. Il est qui ? Il est de la forêt. Après, Georges Gandhi Farage Tunkara, de la forêt. Aujourd'hui, c'est Francis Abba. C'est de la forêt. Ah oui, toujours. Je prends l'exemple de l'UFDG. Là également, c'est la même chose. Il y a eu un jeu de passe-passe, mais on a toujours tenu compte de cela. C'est lui qui a la tête. Est-ce qu'il a le lien filial ? Le lien sanguin. Le lien sanguin avec le noyau dur du parti. On est parti de... L'UFDG fait exception. De Bahouri... Ça n'a jamais changé là-bas. C'est Bamamadou. L'UFDG fait exception. Ça n'a jamais changé là-bas, non ? On aurait... On aurait... On aurait tout plus. Ça n'a jamais changé. Sauf avoir, par exemple, Célou qui était du PIP. Mais, Ruby ! Ruby, c'est fini, là. Il ne parle pas à l'UFDG. L'UFDG, de ma mémoire, ça n'a jamais changé. C'est lui. Mais non, mais non, mais attendez. C'est un Goyot, c'est un Goyot. C'est un Goyot. Mais ils sont à deux, pour l'instant. Donc, je disais, on a toujours créé ce lien-là. Si le RPG réussissait, si le RPG réussissait à faire de casserie le leader, ce serait une rupture totale avec la pratique qui a toujours existé. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un... Ce n'est pas gagné pour l'instant. Ce n'est pas gagné pour l'instant parce que la résistance va être de l'intérieur. Je crois qu'il peut se battre. Parce qu'il y a quand même quelques-uns qui sont originaires de la Haute-Guinée, qui sont avec lui. J'ai rien contre le vieux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. L'autre problème, parce que tout est en train de se décider ici à Conakry. On n'est pas en train de parler avec Sigiri. On n'est pas en train de parler avec la Haute-Guinée. Et ce sont quand même des liens qu'il ne faut pas occuper dans l'analyse de ces débats. J'aimerais bien que ce soit Kassori ou quelqu'un qui est comme Kassori, qui n'est pas forcément originel à la Haute-Guinée, qu'il y arrive, sauf que pour l'instant... Ce n'est pas gagné. J'ai bien des doutes. Je veux dire une chose surtout. Il faut qu'on arrête de considérer les partis politiques comme un appannage, comme un privilège ou une propriété. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est le président Alpha Kondi qui est à l'origine. Imaginez-vous un grand parti comme le RPG. Depuis 1994, il n'y a pas eu de congrès. Et vous savez, entre deux congrès, il y a une convention. Et à part une convention, il y a une conférence. Une conférence, par exemple, c'est le bureau des femmes ou des jeunes qui veut s'exprimer sur une question spécifique. Le RPG, le premier congrès, c'était le congrès constitutif de parti. Le deuxième, c'est en 1994, quand Alpha Kondi a été choisi comme président et il est monté après. Et depuis, il n'y a pas eu de congrès au sein du RPG. Parce que le président lui-même a entretenu cette situation. Je pense que c'était l'occasion, après un changement de régime, qu'il ait été renversé par un coup d'État à cause d'impôts constitutionnels. On aurait pu éviter de perpétendre un coup d'État au sein des partis politiques. Parce que ce qui s'est passé, ça s'assimile à un coup d'État. Je vais vous dire une chose. Est-ce que cette liste qui est sortie, est-ce que c'est sur la base d'une convention ? Est-ce que c'est officiel ? Non, attendez. Moi, j'ai vu Jali Katou, moi j'ai écouté Jali Katou commenter, commenter ce choix des casseries et tout, et tout ce qui s'est passé. Je pense que la mine, si on veut faire les choses, il faut que ça obéisse à un principe. Les statuts du parti sont clairs. Et si vous regardez les statuts du parti, cette liste qui est en train de circuler, à moins qu'à la dernière minute qu'on veuille corriger le tir, mais cette liste qui est en train de circuler, n'obéit nullement au principe, au statut du RPG. Un problème est en train d'arriver aujourd'hui. C'est entre le RPG et le mot arc-en-ciel. Ceux qui sont venus après, il faut que les gens acceptent une chose. Le RPG, quoi qu'on dise, en attendant qu'on sorte le peuple du piège ethnique dans lequel il est, les partis ont été organisés sur la base ethnique, ce qui est déclorable. Mais en attendant, il faut qu'on ait un respect pour ces familles qui sont mortes, pour le RPG et ces jeunes. Merci beaucoup. Allez-y, Antoine. Je crois qu'il y a une chose qu'on ne semble pas prendre en compte. C'est un comité exécutif provisoire, en attendant le Congrès. C'est une précision importante à apporter. Ce n'est pas, attendez, ce n'est pas définitif. C'est un comité exécutif provisoire. Le parti ne peut rester sans leader. Il y a un débat en cours. Le Congrès va venir. Moi, j'ai eu des informations. J'ai eu des informations. Il semble que c'est le comité de sages du parti, composé par Améthi Dian Traoré, Nantou Shérif, qui ont échangé avec Alpha Condé lui-même, qui a fait une note adressée au parti désignant Kassori comme étant le nouveau président de façon provisoire du parti. Et à mon avis, la question c'est, est-ce que Kassori mérite d'être président de ce parti politique ? J'ai dit oui. Pourquoi ? Je m'explique. Kassori, disons-le clairement, a mouillé le maillot pour le RPG. Parce que la question de l'aile dure ou des authentiques militants, qu'on sorte de ça. Parce que sans l'arc-en-ciel, le RPG n'aurait pas été au pouvoir. Il a fallu qu'il y ait des partis alliés pour que ce parti prenne le pouvoir dans ce pays. Parce que le RPG seul n'aurait pas été au pouvoir. Parce qu'ils auraient eu 18% à-dessus du premier tour des élections. Il a fallu qu'il y ait des alliés pour que ce parti vienne à la tête de ce pays. Kassori, rappelons-le. Bien. Kassori a fondu son parti dans le RPG. Attendez. C'est ça le même deal quand même. Attendez, attendez, attendez. Non, c'est là le piège. Non, ce n'est pas un piège. C'est là le piège. C'est un alliage, les amis. C'est là le piège. On parle de fusion. Il n'y a jamais eu de fusion. C'est les présidents des partis qui sont venus. Allez dans les fédérations du RPG. Allez à la base. Allez à la base. Vous allez me dire, s'il y a un parti qui a réagi le RPG, il se trouve dans les bases. On va s'écouter. C'est les présidents qui sont venus, pas le parti. On va s'écouter. Le GPT, c'est le président qui est venu. Pas le parti. Merci Guy-Bas. Allez-y. J'ai vu cette liste. J'ai vu cette liste. C'est vrai que la chef de communication du parti a fait une sortie pour dire que la liste n'est pas officielle. Mais c'est une liste que nous savons. Authentique. C'est authentique. Nous le savons. Merci beaucoup. La liste que j'ai vue, la liste que j'ai vue, la liste a équilibrée, la liste a équilibrée, la mine. Et je pense que la majorité des ténors du parti font partie de cette liste. Merci beaucoup. Et ce que j'ai constaté, je parlais de Kassoury, laissez-moi finir la mine. Kassoury a fondu son parti dans le RPG. C'est un sacrifice. Kassoury a publiquement, attendez, Kassoury a publiquement affiché son adhésion pour le troisième mandat dans ce pays. C'est un sacrifice politique, la mine. Attendez, attendez, attendez. À mon avis, à mon avis, à mon avis, quand un leader politique prend de tels risques, quand un leader prend de tels risques, le fait de noyer son parti dans un autre parti politique, je ne communique pas avec Kassoury. Roby, Roby, Roby. Là, tu le jettes en pâture. Roby, vous me connaissez, je dis ce que je pense. Et c'est mon avis personnel. Je dis une chose, politiquement, il s'est mouillé pour Alpha Condé. Et la conséquence, c'est quoi ? Je me dis que Kassoury l'a fait. Tu ne connais pas les... Attendez, attendez. Quand tu parles de fusil. Je me dis que Kassoury l'a... Ça, c'est très important. S'il te plaît, s'il te plaît. Je fais une analyse. Merci. Laisse-moi clore. Laisse-moi clore. Vas-y, un petit peu. Je pense que tout ce qu'il a fait, c'était ça l'aboutissement. Il a fait... Le plus courant, on a dit qu'il serait le dauphin d'Alpha Condé. Pour être dauphin, il fallait des sacrifices. Et pour moi, les différents actes que j'ai cités sont les sacrifices posés pour ça. Merci beaucoup, mon cher Antoine Kourouba. Christian, difficile la succession. Non, pas difficile la succession. C'est bizarre. On a parlé du Congo tout à l'heure. J'avais l'impression d'être dans un débat congolais. Ah ouais ? Tout simplement. Allez, je peux prendre les exemples. Jean-Pierre Bema, vous savez, il a été en prison pendant 10 ans. Quand il était en prison, on parle d'empêchement, il a continué de gérer son parti à partir de la prison. On continue. Joseph Kabila, on en parlait récemment. Joseph Kabila, il a dit, il s'en va. Aujourd'hui, sa succession, c'est exactement la même chose. C'est la guerre. Alors, Félix Tshiseké dit aujourd'hui, il est président du parti. Le statut de président de la République ne lui permet plus d'être président du parti. Il a eu un président intérimaire pendant deux ans qui a été balayé récemment. Mais c'est exactement la même chose. Mon seul problème, c'est, comité exécutif, oui, dauphin naturel ou désigné, je ne sais pas. Est-ce qu'Alpha Condé a écrit une lettre ? La question, on ne devrait même pas la poser. Que disent les statuts ? Si, à l'instar, des partis, des grands partis, on parle du parti démocrate, on parle du parti républicain aux Etats-Unis. C'est un comité provisoire. On ne peut pas compter, Antoine, on ne peut pas compter les gens comme ça. Le problème de l'EPG, c'est parce qu'on n'a jamais accepté que la démocratie s'exprime. Et c'est ce qui réagit aujourd'hui. La majorité des cadres soutient cette proposition. Non, 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 je ne sais pas. La majorité des cadres soutient cette proposition-là. Non, pas du tout. Quelle majorité, Antoine ? On est réaliste. Il n'y a que Djané, D'Aureux, qui ne le soutiennent pas. Vous êtes allé au Guinée pour demander l'avis des bureaux des femmes, des jeunes, des sages ? Non, c'est la base. Allez, c'est difficile de contrôler. On va revenir à 11h, mesdames et messieurs, avec la prolongation sur l'espace. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Radio Espace Guinée Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Radio-Espace Guinée est sur TikTok. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Gala-Gradio. 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 Woma Sigi. Woma Radio. Gala-Gradio. Radio-Espace Guinée. Sur les réseaux sociaux. Radio-Espace, sur Facebook et Twitter. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux, depuis plus de 10 ans. Dans tout le Nabaïa. Dans tout le Nabaïa. Batte, Mandiana, Sigiri. C'est Radio-Espace, sur 99. Radio-Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Les réactions à Conakry, recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio-Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adoptée en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu. Radio-Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale. et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio-Espace Sénégal, sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio-Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média. Le futur. Vivons-le. Ensemble. Radio-Espace Guinée est sur TikTok. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux. Calacradio. 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 Woma Sigi. Woma Radio. Calacradio. Radio-Espace Guinée, radio-espace Guinée, à Malapouya. Gorée, Coréera, Bougouya, Dabysse, Pont-de-Ferre, Solaya, Limania, Katako, Colaboui, Filira, Amdalaï. Sur 99.7. Radio-Espace Cacandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio-Espace, sur Facebook et Twitter. Radio-Espace Guinée, numéro 1, sur les réseaux sociaux, depuis plus de 10 ans. Dans tout le Nabaïa. Dans tout le Nabaïa. Battez, Mandiana, Sigiri. C'est Radio-Espace, sur 99. Radio-Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous, 628 0606 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Les réactions à Conakry, recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio-Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adoptée en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu. Radio-Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio-Espace Sénégal, sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio-Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, à l'international, sur les réseaux sociaux. Cette émission est exceptionnellement diffusée aujourd'hui, évidemment, aussi sur Top Congo, en bas d'FM, évidemment. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, évidemment, nous allons reler vos messages dans cette émission ce matin. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Le RPG à la recherche du successeur d'Alpha Condé. Nous sommes en Guinée, il faut le rappeler. La vieille rumeur s'est confirmée ce lundi. Ibrahima Kassori Foufana, l'ex-premier ministre guinéen, publicité pour une frange du parti du RPG Arc-en-Ciel. Mais la nouvelle n'est pas du bon goût pour l'autre bord, qui n'a pas fait silence de sa position, dans une déclaration signée hier de la chef de la communication nationale du parti. Le parti a tenu à clarifier les choses. La liste n'est ni officielle, ni un document quelconque provenant du parti. Nous essayons de comprendre ce matin avec Talibi Dabo, membre du Bureau politique national. Que s'est-il passé alors ? Nous posons cette question ce matin. Kassori et ses hommes ont-ils tenté de réaliser un inopage sur les instances du parti ? Débat à suivre. Et puis notre invité un peu plus tard dans cette émission, Christian, avec la parole, mon cher Roby. Nous allons continuer parce qu'on faisait un peu la comparaison entre la Guinée et le Congo, pour qu'il n'y a pas d'autres pays d'Afrique. Il faut le rappeler. Vous parlez de Jean-Pierre Bemba, entre autres. Oui, je parle de Jean-Pierre Bemba au MLC, 10 ans loin de son parti, mais pourtant il entelait toujours le règne. On a parlé de Joseph Kabila, qui s'est, on va dire, presque démis de son PPRD FCC. Aujourd'hui, c'est un peu la guerre de succession pour savoir qui va lui remplacer, parce qu'il semblerait qu'il ne serait plus partant. Félix Tusekedi, qui devient chef de l'État, pour lequel remplaçant n'a pas été officiellement désigné. Le tout, je le dis, c'était le respect des textes. Que disent les textes ? Que prévoient les textes ? Au RPG, Kiridi Bangoura vient de nous le confirmer il y a quelques instants. Le comité national temporaire ou provisoire est en train d'être désigné, et cela semble respecter les statuts du parti. Oui ou non, on n'a pas les textes devant nous, mais en ce qui concerne toute succession, malheureusement, sur le continent, la règle, à part en Tanzanie, qui est le modèle des modèles, il faut le dire, à part en Tanzanie, je ne vois pas beaucoup de pays où on respecte beaucoup les textes quand il s'agit de succession. Justement, parce que j'ai envie de dire, les partis, c'était bien quelque part en Afrique, qu'on soit guinéen, congolais, sénégalais. C'était bien perso. C'est ce qu'il a dit, justement, c'est très compliqué. Et c'est dommage. Allez-y, mon cher Rubin. Tu nous as prévenu, hein ? Bien évidemment que je vous avais prévenu, et ça pesait dans la balance. L'intervention de Nantou Shérif, de Cori Kondiano et de Saloum Sissé, qui sont quand même les vieux, les vieux, les vieux amis du président... Les grandes gueules. Les ténors. Les ténors du président Alpha Kondé. On parlerait d'une amitié, par exemple, avec Cori Kondiano qui date depuis 1955. Je n'étais même pas né, ni toi. Eh bien oui, tu n'étais même pas programmé. Les grandes gueules. Et donc, c'est par ces personnes-là, c'est par la médiation de ces personnes-là que le président Alpha Kondé a définitivement accepté de passer le témoin à Ibrahim Akassoui Fofana et donc un courrier à être adressé. On essaye d'avoir la copie du courrier. Mais c'est très bien qu'on appelle Akassoui, quand même, qui parle, mon cher Rubin. Oui, bien sûr. Là, il va prendre la parole, mais il dit se préparer pour l'instant. D'abord, il y a les différentes réunions qui se tiennent au niveau du RPG Arc-en-Ciel pour intériner, mettre la forme à tout ça. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période transitoire au sein du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons un président qui a été déchu de ses fonctions et donc qui a été déposé pour une bonne période de repos loin du pays. Mais je voulais vraiment s'arrêter au niveau de cette fusion aussi. Parce que j'entends de rappeler à dire qu'il a fait beaucoup pour le parti. Mais quand il a été nommé Premier ministre, c'est très important, mon cher Antoine, de dérouler à le chou parce que tout simplement, c'était la condition sur la table. Tu fusionnes, sinon on ne te nomme pas comme Premier ministre. Voilà, c'est aussi simple. C'est ce que je dis, ça fait partie des sacrifices. Si tu le dis, s'il accepte de le faire, talibis... Juste une question, à partir du moment où il le nomme Premier ministre, est-ce que le Premier ministre n'est pas quelque part le chef de la majorité ? La majorité ? Dans la loi, il y a un chef de la majorité qui est désigné au Parlement. Au Parlement. C'était Ali Kaba, c'était honorable Ali Kaba qui était... Oui, mais en termes de... Le Premier ministre dirige quand même pas mal de monde. Il dirige quand même la majorité de la majorité. Il a quand même le gouvernement et c'est... Politiquement, il est important. Nous allons partir sur le terrain. Talibis Dabo, mon cher Oubi, en direct ce matin, il est membre du Bureau politique nationale. Les grandes gueules. Bonjour, M. Dabo. Oui, mais laissez-moi rectifier que je ne suis pas membre du Bureau politique nationale, mais je suis membre de la coordination régionale de la Wautiguïne. Bienvenue sur Radio-Espace Cédis, c'est fait. Merci d'accepter notre invitation. Donc, vous n'êtes pas parti de l'aile dure du parti, le noyau central du parti qui compose les membres du Bureau politique nationale. Quel est votre avis aujourd'hui sur la désignation du Kassoury Fofana comme étant le président exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel ? Bon, mon problème, ce n'est pas la désignation. Mon problème, c'est le mode de désignation. C'est-à-dire que je ne veux pas commenter une liste. Heureusement que le RPG Arc-en-Ciel a fait un communiqué pour indiquer que la liste qui est sur les réseaux sociaux n'émane pas du RPG Arc-en-Ciel. Donc, ce qu'on va dire, on va peut-être parler de ce qui s'est passé dans la salle. Dans la salle, avant ce qui s'est passé à Ponac-en-Ciel, peut-être qu'on va parler de ça. Mais je ne veux pas qu'on parle d'une liste qui est un tract. Désormais, pour moi, c'est un tract parce qu'il y a un communiqué officiel. Bien, bien. Allez-y. Oui, avant que le communiqué n'arrive, parce qu'il y a eu tout de même cette information qui a circulé, c'est qu'il y a des désignés comitants présidents du comité exécutif provisoire, c'est qu'il y a forcément des personnes qui composent le bureau. Et c'est cette liste-là qu'on a vue. Maintenant, dites-nous, à supposer que la liste soit officielle, quelle sera votre réaction, M. Talibidabo ? Ma réaction, c'est toujours la même. Ce que, avant-hier, c'est vrai, devant certains membres du bureau politique national, devant certains membres du comité central, devant certains responsables des sections de Ponac-en-Ciel, il a été dit dans cette salle, je le dis, parce que certains membres des structures m'ont appelé, parce que moi, je suis entouré à l'intérieur, mais qui m'ont dit ce qui s'est passé. Ce qu'on aurait dit dans la salle, que M. Ibrahim Kassouri, pour prendre l'ex-premier ministre, membre du bureau politique national du RPJ Arc-en-Ciel, aurait été choisi par le professeur Al-Fa Kondé, le président du RPJ Arc-en-Ciel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a dit qu'il y a eu une liste. Mais je pense que cette liste n'a pas été sortie hier. Mais on a fait tourner dans la salle un nom et puis une signature avec cachet à l'appui. C'est ce qu'on m'a dit. Je me dis que je doute fort. D'abord, le président n'utilisait pas le cachet du parti, il utilisait le cachet du président de la République il n'y a pas longtemps. Deuxième soja, il est en dehors de la Guinée. Je ne crois pas là où il est qu'il est un cachet. Troisième soja, lorsqu'il est écrit, il faut faire savoir l'écrit entière, toute la page entière. Je suis d'accord que toute la page entière soit observée par l'ensemble. Quatrième soja, il fallait sortir la copie originale. Tout cela met en doute ce qui a été dit que c'est l'émanation du président Alpha Condé, le nom de Katsuri. Moi, je n'ai pas de preuves. Au contraire, je ne pense pas et je ne peux même pas le croire qu'Alpha soit amené en ce moment à parler avec quelqu'un. Il n'a pas parlé avec quelqu'un. Il ne parle pas avec quelqu'un. Moi, je sais ça. Et même s'il parlait, ce n'est pas comme ça qu'Alpha va dire. Alpha va dire, mettez-vous ensemble, voilà comme ça, comme ça. Il fait beaucoup de concertations. C'est comme ça qu'il a toujours travaillé avec nous. Il consulte beaucoup. Il consulte toutes les structures avant de désigner. Mais il ne s'en sort pas seul pour dire que telle est la tête du parti. Pendant qu'il y a un secrétaire général de l'ordre du statut, il y a un secrétaire général qui fonctionne, qui est en fonction. Il y a un bureau politique national qui fonctionne. Il y a un comité central. Il y a une direction nationale du parti. Les coordinations fonctionnent. Les sections fonctionnent. Les sous-sections et les comités de base. On ne peut pas se mettre dans une salle qui, moi, j'aurais voulu entendre quoi ? Que nous, il cite les noms, nous proposons le nom de Ibn Kasseri Poufana. Je veux que ce nom-là fasse le tour de l'ensemble des structures pour que les structures se mettent d'accord. Donc, faire des propositions, bien compris, un peu comme des premières. Allez-y, Jacques Lévalino. Monsieur Dabo, à vous entendre, vous avez été clairement informé qu'une lettre serait venue du président Alpha Condé pour désigner Kassouri, sauf que vous n'avez pas confiance. Et puis, l'autre chose que j'évoque dans votre communication, c'est comme si vous étiez en train de dire Saloum Sissé, il serait peut-être bien à ce niveau, pas pour l'instant, quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous ne percevez pas derrière la volonté, quand même, du président d'avoir quelqu'un qui a la carure nécessaire pour conduire votre formation politique ? La carure est là. Jacques Lévalino, Jacques Lévalino, c'est la volonté du président de la République, je ne m'opposerai pas. Moi, c'est lui d'abord, je ne vais pas m'opposer à ça. Ce n'est pas le problème. Ne pensez pas que cela est moi, du président. Ce n'est pas du Alpha Condé. Ce n'est pas ça mon problème. Vous semblez affirmatif, vous semblez sûr de ce que vous dites, vous n'avez aucune preuve de vos propos, vous êtes loin de Conakry, vous n'avez pas été dans la salle pour la réunion, mais je constate que dans vos propos, il y a beaucoup de suppositions. Écoutez la question, monsieur Dabou. Je constate qu'il y a beaucoup de suppositions. Je pose une question. Il va finir, allez-y. Il écoute la question. Allez-y. Je veux quoi ? Je veux quoi ? Je veux que si c'est bien Alpha, si c'est bien Alpha, je veux désoger l'une. Soit c'est l'équipe de Alpha qui sera reconnue par l'ensemble de nos structures ou alors c'est la voix de Alpha qui sera reconnue par l'ensemble de nos structures. Mais attendez, monsieur Talibé, monsieur Talibé, pardon. Monsieur Talibé, allez-y. Moi je vous écoute, mais je constate qu'il y a trop à peu près de suppositions dans vos propos. Vous n'étiez pas présent dans la salle. Vous dites, on m'a dit, on m'a dit que c'était un cachet et tout cela, mais en entendant que vous n'ayez vous-même la preuve sous la main que c'est René Alpha Condé, il faut que vous alliez doucement avec dans vos propos mais vous semblez catégorique. Aujourd'hui, ce qui se dit, il y a un écrit d'Alpha Condé qui atteste que Kassori est désigné comme étant président provisoire du RPG Arc-en-Ciel. On voit mal quand même des ténors comme Kori Kondiano, Nantou Shérif, Et également Amnette Diagne Traoré qui sont des anciens du parti qui ne contestent pas cela. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Je dis, jusqu'à là où je suis, je suis à la recherche d'une preuve irréfutable qui indique que c'est à Nann et à Emmanuel Alpha. Ce n'est que mon opinion. C'est l'opinion de Dabon, de Talibé Dabon. C'est Talibé Dabon qui ne croit pas. Je n'ai pas dit qui ne croit pas qui ne croit pas. Il faut que ça fasse le tour des structures. Les structures doivent être en connaissance de cela. Si cela est vrai. Je dis bien que ceux qui m'ont apporté ce qui fait les nouvelles, les nouvelles de la salle, ce ne sont pas des petites personnes. Ce sont des personnes aussi que je crois. Il y a mal aussi des structures. Je ne suis pas présente. J'ai bien dit pour être honnête avec vous, je dis je ne suis pas présente. Je dis bien même si c'était le cas, je veux que la forme soit. La forme c'est quoi ? Alpha parle. Quand Alpha parle, habituellement, on fait tout de cela. On ne fait pas les structures du parti. Quand Alpha parle, tout le monde est au courant. Mais le problème, c'est qu'on a ignoré les structures de base qui sont à l'intérieur ont été ignorées. On ne l'a plus la coordination tant que la basse-clote. Il n'y a pas eu de consultation, si j'ai bien compris, mon cher Dabou ce matin. C'est votre droit, évidemment, parce que de désignation comme ça, je pense qu'il doit prendre la parole au pire des cas. Diffuser l'écrit parce que vous dites que vous n'y croyez pas. Allez-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Lamine, s'il vous plaît, Lamine, ce que je demande, on n'aurait pu faire quoi discrètement, discrètement, vous appelez le coordonnateur de la Haute-Guinée, vous appelez le coordonnateur de la Basse-Cote, de la Moine-Guinée et de Corakry, vous faites un débat à restreint, tout le monde ne peut pas avoir peut-être l'écrit, vous faites bénir les membres du groupe au Tic National, s'il vous plaît. Vous faites croire, vous montrez par A plus avec preuve à l'acu, comme quoi, effectivement, cela est mal de l'alpha qu'on dit. Comme ça, c'est comme si vous avez associé l'ensemble des futurs. Les futurs viendront rendre compte à l'amada. Mais il n'y a pas eu de consultation préalable. Bien. Talibi Dabo, en direct ce matin chez les Gédiés. Allez-y, Christian. Alors, première question, lettre réelle ou pas, est-ce que les statuts du RPG autorisent le président sortant, qui donc n'était plus président actif du parti, à désigner un successeur au sein du parti ? Un successeur. C'est-à-dire que pour être à la tête du parti, au candidat, je ne sais pas être un successeur à la tête. Alpha Condé, jusqu'à preuve du contraire, Alpha Condé, président de la République, ne pouvait pas être président du RPG. Est-ce qu'il peut, aujourd'hui, même s'il est parti, je ne sais pas s'il a recouvré son statut de président du RPG, est-ce qu'il peut désigner, lui, son successeur ? Non, c'est bien possible avec le statut que nous avons. C'est prévu. Il y a le poste de vice-président. Effectivement, ça existe. Mais cela est manque du congrès. Il faut d'abord qu'il y ait un congrès. S'il n'y a pas de congrès, vous ne pouvez pas le faire. Non, on parle de président, de désigner son successeur, pas de vice-président. Est-ce que le président de la République qui avait perdu son statut de président du parti peut désigner par simple courrier dans les statuts son successeur ? s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il appuyer, s'il l'a dit, peut-être que tout le monde va accepter. Si le président l'a dit... On parle des statuts. Est-ce que les statuts le permettent au moins ? Est-ce que les statuts permettent que le président... Non, les statuts ne précise rien de ça. Voilà. Ça veut donc dire qu'il y a un problème. Vous êtes sur le point d'accepter que le président Alpha Condé viole les statuts en désignant un successeur. Mais vous, vous semblez croire beaucoup plus à Alpha qu'au statut. Mais c'est le cas. Qu'au statut. Je ne sais pas si vous voulez... Nous voulons croire à Alpha qu'au statut. C'est ce que vous voulez dire. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Alpha ne le fera pas. Alpha ne définira jamais tel verbe à ma place sans se conformer au statut. C'est là mon problème. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Je le connais. Il va faire une consultation nationale. Il va consulter toutes les structures avant de décider. Il ne décide jamais seul. Il ne décide jamais seul. C'est là où je doute. C'est là-bas que je doute. Je dis Alpha que ce n'est pas comme ça. Il ne nous a pas habitués à ça. Il nous a habitués à quoi ? Il a un problème. Il a de consulter les structures. Consulter les structures urbaines. Ça va faire le tour. Même les statuts réglementaires. Même lui, son choix. Monsieur Talibi, nous avons l'information par exemple qu'un entou shérif a été désigné de la même manière. Ça n'a pas été une consultation générale. Que Saloum Sissé lui-même a obtenu son poste de la même manière par la désignation du président de la République. Ça n'a pas été une consultation nationale. En 40 ans, il n'y a aucun exemple de consultation nationale au sein du RPG. Toutes les désignations ont été une émanation du président. C'est pas vrai. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Donnez-nous des exemples contraires, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Mais allez-y, donnez-nous des exemples contraires. Démentissez-nous. Nanteau a été présenté officiellement. Toutes les structures ont été mises au courant. Le président lui a été mis. C'était quand ? Il s'en est impliqué. Toutes les structures ont été consultées. C'était quand ? C'était lors de quel congrès et dans quelle salle ? Je ne me souviens pas de la date exacte. Ce que vous dites là, ça donne plus de la date. Monsieur Dabou, deux questions. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas si Alpha, qu'on est même qui a entretenu ce problème parce que beaucoup d'observateurs disent que le dernier congrès de RPG date de 1994 et depuis... 93 ! 93, voilà. Que depuis, il n'y a pas eu de congrès et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, comment des gens ont été coptés si ce n'est pas des désignations ? Est-ce que ce n'est pas là que vient ce problème ? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est vous êtes à Cancan. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, à la base, quelles sont les réactions des militants, des citoyens et ces ratisants ? Les citoyens disent qu'ils ne sont au courant de rien, absolument rien. C'est ça, le problème. Mon problème, c'est qu'ils n'ont pas été consultés, ils ne sont au courant de rien. Et ils demandent le respect des statuts et des règlements intérieurs. C'est ça, les réagirances. Ils veulent qu'il y ait, si c'est le nom de Kassori, le nom de Kassori passe le tour de nos structures pour qu'ils soient officiellement dédiés. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Kassori. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Kassori. Kassori, c'est quelqu'un que nous connaissons, c'est quelqu'un qui a appuyé, c'est quelqu'un qui est resté fidèle à l'alpha jusqu'à ce défi. Mais c'est un problème de forme. C'est un problème de forme. C'est un problème de principe. Moi, je ne suis pas contre Kassori, mais je veux que Kassori soit l'émanation des structures du parti. Je veux que ce soit les structures qui se prononcent. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe. Un primaire. C'est un groupe qui veut faire passer le nom de Kassori. On ne l'acceptera pas. Vous soupçonnez qui ? Qui est derrière ce groupe-là, mon cher Talibi ? La même si vous m'amenez à citer le nom, on va dire encore que Talibi est contre telle personne. Mais non, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Non, mais il faut nous situer ce matin. Situé, nous. Je dis bien que je sais qu'un groupe soutient la candidature de Kassori. Je ne connais pas le nombre. On va vous aider à citer des noms, M. Talibi, ce matin. Non, non, on a la liste des personnes qui sont sur cette liste-là. Nantou Chéri fait partie. Amatidien Traoré fait partie. Salon Sissé fait partie. Bantamassou fait partie. On a également d'autres cadres du parti, non des moindres, qui sont dedans. Kiridi Bangoura. Ils sont tous d'un soutien de Kassori. À part Damaro et Gyanet peut-être ou Lilou qui ne sont pas dedans. qui sont les mises à l'écart. Zakaria Koulibaly. Zakaria qui veut être aussi président. À part ces quatre noms, tout le reste qui sont la dizaine, la vingtaine sont des soutiens de Kassori. Alors, dites-nous clairement qui est-ce que vous soupçonnez finalement ? qui fait mon problème, mon problème, on aurait pu mettre le temps à tout cela. Moi, je me dis quoi ? Qu'on parle de Kassori, on parle de Kali, on parle de Gyanet, tout ça là, ce n'est pas un problème. Mais dès qu'on parle d'un nom, moi, je veux seulement que ce nom-là soit choisi par l'ensemble de nos structures. C'est mon problème. Je ne suis pas contre quelqu'un. Ces noms-là, c'est des noms connus de nous. Ces noms-là, c'est définitifiant des responsables. Mais personne ne doit être choisi par quelqu'un. Tout le monde doit être choisi par les structures. Moi-même, je n'ai pas fait une structure. Il faut que tout le monde soit dans sa structure et se prononce. C'est un problème du parti, ce n'est pas un problème d'individu ou d'un groupe d'individu. C'est ça mon problème. C'est la forme. Je tiens à la forme. La forme qui est conforme au statut du règlement intérieur. Je tiens à ça. C'est mon opinion. C'est ma façon de voir les choses. C'est une question de principe. Voilà, une question de principe, il l'a dit un talibi. Dabo. Merci beaucoup, en tout cas, M. Dabo, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va vous rappeler ainsi, en tout cas, les nouvelles donnes, évidemment, de ce côté. En tout cas, merci. Les Grandes Gules continuent sur l'espace. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio-Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio-Espace Guinée. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde, Radio-Espace. Radio-Espace. C'est la Guinée. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité, à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio-Espace, Espace-TV, Suite FM, Cali. Vous nous écoutez également au Congo, évidemment, sur Top Congo ce matin. Merci de votre fidélité, Média et Messieurs. Cette radio a retrouvé, sur les bouquets Canal+, Canal 530, évidemment. Allez, mon cher Jacques, on a écouté Stanibi Dabo. Il dit, c'est la forme, évidemment, il se dit quelque part, si, il va rappeler un primaire, sans peut-être sortir un petit peu la phrase ou le mot. Moi, j'ai bien envie de le comprendre. Le seul problème, c'est que le RPG ne semble pas avoir fonctionné. En tout cas, il est cohérent. Oui, le principe, on peut l'admettre comme ça, dans d'autres formations politiques, qu'on a vu bien fonctionner comme ça. Les partis ailleurs, c'est comme ça, ça aurait dû se passer. Il est perdu dans son langage. Pour choisir un successeur, on organise un congrès, donc les consultations partent de la base au sommet, et non du sommet à la base. Parce que ce qui va se passer avec Kassouri, et qui s'est passé avec tous les autres que j'ai cités tout à l'heure, c'est que ça part du sommet à la base. Mais c'est toujours comme ça. Le parti lui-même a été fondé comme ça. Mais il faut changer. C'est Alpha qui a eu l'idée de créer le RPG, après il l'a proposé à la base, et la base l'a accepté, et puis finalement c'est devenu le grand parti qu'on a connu, qui est allé n'est-ce pas aux élections ? La seule chose que j'essaye de comprendre dedans, c'est que finalement, c'est la volonté du président Alpha Kondé qui va passer. C'est-à-dire, si c'est vrai qu'il a fait une lettre de désignation de Kassouri Fofana, c'est que c'est Kassouri qui va être le président du parti. Maintenant, comment faire accepter Kassouri à la base ? Ça, c'est le leadership de Kassouri qui va finalement gagner tout ceci. S'il a la possibilité de venir en Haute-Guinée. Son combat, c'est en Haute-Guinée. Ce n'est pas ailleurs. C'est en Haute-Guinée se faire accepter par le noyau dur du RPG arc-en-ciel. C'est vrai qu'il a en face RPC Diané. La chance qu'il a, c'est que Diané a mal fini le mandat, si vous voulez, avec le noyau dur. Il a plus de soucis que le RPG. C'est ce que dit l'autre personne. Damaro, c'est quand même quelqu'un qu'il ne faut pas non plus minimiser. Damaro qui était aussi avec Kassouri. Qui était aussi avec Kassouri. Mais bon, aujourd'hui, il semble se retrouver, présidentiel, dans la tête du parti. Si vous voulez, le leader du RPC. Ou disons, l'un des leaders du RPC. Donc, voilà, des personnes contre lesquelles il va falloir se battre. Ce n'est pas limitier, mais en tout cas, développer des arguments qui peuvent être acceptés à la base. Et là, il doit compter sur quelque chose. Pourquoi ne pas faire comme ailleurs, on le fait, organiser les primaires, mafoudia Bangoura, parce que c'est comme ça. L'ami, tu regardes trop les infos en France. Non, c'est pas que tu regardes trop les infos en France. C'est ça, moi. Comme ça, tout le monde. Nos formations politiques sont loin de ça. On reproche la même chose à tous. Ils ne le font pas. On a envoyé des formations politiques où on ne parle que des hommes qui sont à la tête. On est loin de cet idéal démocratique. Comme ça, ils peuvent éliminer les vieux. Il y a des jeunes quand même à l'OF déjà en ciel. Mais ils sont où ? Les jeunes ont peur. Est-ce que tu sens la peur ? Ils n'ont pas peur. On va nous en faire. T'as vu quand même que Souleymane est intéressé. Non, l'ami, il y a une peur. Si, si. Comment ça, Jacaria ? Il n'est pas si jeune que ça. Comment ça, il n'est pas si jeune. Quand vous parlez des jeunes, il y a une peur. 77, 77, je ne sais plus. Vous écoutez. De toutes les façons, les gens comme Souleymane, ils auraient eu peur pendant tout le temps. J'essaie d'y aller. Ils auraient pu déposer Alpha. Les jeunes, s'ils avaient du courage, ils auraient pu déposer Alpha. Il n'y aurait même pas eu de coup d'Etat. Ils auraient pu déposer Alpha. Ils ne l'ont pas fait. Il y a une peur. Allez-y, Mafoudia. Il n'y a pas de peur. Je suis désolé. Il y a une peur. Moi, j'en suis convaincue. Vous regardez, vous lisez la note, par exemple, qui est sortie. On nous parle de beaucoup de choses et à la fin, on nous dit qu'on ne s'en tient qu'à la décision du président de la République qui est de l'autre côté. C'est pour vous dire que sans Alpha Condé, il n'y aura pas de décision au sein de cette formation politique. C'est pourquoi moi-même, je suis étonnée. Et ce que je vais demander, on veut bien écouter, on veut bien que la base réagisse. C'est pourquoi moi, je dis qu'il faut aller au-delà de la note. Peut-être Alpha Condé peut faire une vidéo. Oui, exact. Une vidéo de désignation. Là, on pourrait envoyer à tout le monde dans le WhatsApp pour dire écoutez les bons. Peut-être qu'on espère que là aussi, on ne nous dira pas qu'il y a un montage. C'est pour vous dire que ça va être assez complexe. Ce qui aurait été l'idéal, c'est qu'effectivement, monsieur a posé la question à Talibé par rapport à la femme. Si les statuts permettent à Alpha Condé de désigner son successeur, c'est une chose. S'il ne le peut pas, c'est autre chose. Là, on leur demanderait de respecter seulement la constitution et de permettre à ce qu'il y ait des élections à la base. Les statuts, tu veux dire ? Les statuts, je veux dire. Les statuts du parti, de respecter cela et de partir vers ce congrès et de choisir quelqu'un. Mais ça va être compliqué. Le problème du RPG, ce n'est pas maintenant. C'est depuis le président qui a pris le pouvoir et bien avant. Il y a des gens qui se sont positionnés. À un moment donné, Damaro, on sentait qu'il était très proche. Après, Alpha, il serait venu. Zakaria, il était un peu discret. Après, on a commencé à... lui, c'est lui qui mobilisait du côté de l'interesse. Non, non, non. Sur sa position de candidature, il était un peu plus discret par rapport à d'autres chez qui on pouvait sentir. Et Djané, il était un peu plus... Djané, il était un peu plus dans les affaires. Et aujourd'hui, il se montre tous. Zakaria n'a jamais été soupçonné. Il n'a jamais été soupçonné. C'est une base qui est totalement divisée. Et quand on prend la division, c'est souvent lié à l'approchement des uns avec les autres. On a par exemple Kassori. Il y en a qui se disent ce que je peux gagner avec Kassori. Pourquoi je soutiendrai Kassori ? Pourquoi je soutiendrai Damaro ? Je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est même plus que faire du RPG pour les prochaines années en Guinée. Sur l'échiquier politique. On est loin de cela. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de savoir qu'on a quelqu'un qui pourrait être le bon homme pour tout un chacun. Voilà. Ça va être assez compliqué. Ça va être très compliqué. Je n'ai pas ni à ce câble. Voilà. Moi, pour une fois, j'ai changé hier avec certains cas du parti qui me disaient qu'on allait quand même accepter pour une fois que la démocratie s'exprime au sein du parti. Parce que les temps ont changé. On aurait pu, par exemple, faire une convention. Voilà. Pourquoi pas ? Les fédérations à l'étranger en Guinée commençaient un peu à écouter tout le monde sur les profils. Alors, puisqu'on parle de Kassori aujourd'hui, c'est lui qui cristallise toutes les attentions. C'est le lieu peut-être de parler de ses forces et de ses faiblesses. Parce que n'oubliez pas que quand il est venu au RPG, beaucoup disaient que c'était pour être Premier ministre. Non, Kassori avait des intentions. Kassori, je l'avais dit la semaine dernière qu'il avait donné neuf pour avoir un bœuf. Il est venu au RPG parce qu'en amont, il a voulu éviter le scénario de Célu, Cidia, ceux qui restent dans l'opposition indéfiniment. Et lui, il a pris en fait un raccourci pour arriver à Sectoria. Donc c'est ce qui l'amène au RPG et donc pas de résilience mais il vient quand même et la condition c'est qu'après Alpha Condé qu'on accepte qu'il reprenne le flambeau. Sauf que ce que tu dis en ce qui concerne évidemment ces deals, Alpha il en a fait avec tellement de personnes qui n'ont pas le débat. Oui, tout à fait. Justement, c'est ce qui a fait qu'à la fin du régime à la fin du régime C'est le produit, c'est le produit phare. C'est le coup d'État qui a amené tout ça. Justement, c'est ce qui a fait qu'à la fin du régime quand même on avait constaté une sorte de brouille entre les deux hommes parce que Casserie Alpha vous constaterez avec moi avant le 5 septembre à la fin, il y a eu justement, il y a eu un coup de froid. À un moment donné on disait qu'Alpha s'était même déplacé pour venir à Lambagne et que Casserie justement avait fait beaucoup de lettres de démission mais finalement pour l'image du gouvernement la sérénité on lui a dit ne le faites pas sinon ça crée un déséquilibre. Donc Casserie, il a une chance parce que politiquement c'est le meilleur élève d'Alpha Condé. Il a quand même cette carure. Il jouit d'une domination charismatique. Il a l'étoffe d'un chef d'État au même titre qu'Alpha Condé. Casserie, quand vous le rencontrez par rapport aux autres du RPG vous sentez tout de suite quand même c'est un homme qui a Chagut Wagon Justement c'est un homme à poing tout à fait et qui a ces capacités-là. Donc je pense qu'aujourd'hui il a cette chance-là. Maintenant les faiblesses c'est le RPC. Est-ce que Casserie qui a vu quand même comme un leader c'est l'une des faiblesses qui a vu quand même comme un leader de la basse-côte comment se faire accepter sachant que nos partis ont été structurés sur la base ethnie comment se faire accepter par cette base-là. C'est la première question. Ce sera une grande révolution. C'est une révolution dans l'espace politique. Ce serait une grande réussite. On peut jouer sur une chose on peut jouer sur une chose parce qu'il est de Forécaria, de Moria je crois. Oui c'est ça. Et justement si vous regardez l'histoire de Far Moria même on parle même de Far Moro de Far Moro Non C'est un terrain miné C'est un terrain miné le poids du GPT à l'époque. Alors le poids du GPT Ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Un siège au Parlement. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'est pourquoi quand on parle de fusion C'est pourquoi quand on parle de fusion moi je prends avec des pincettes parce que tous les partis qui sont venus ce sont les présidents qui sont venus avec quelques cas. Les bases n'ont pas suivi. Vous regardez les fédérations du GPT vous ne les trouvez pas ces partis. Donc en fait c'est un alliage qu'on a fait que beaucoup estiment aujourd'hui c'est les conséquences de cet alliage qui sont en train de défavoriser les véritables fondateurs de ce parti. Mais l'un dans l'autre il a quand même des arguments à lui qu'il peut développer. Il est charismatique il a l'étoffe d'un chef d'état et c'est un homme qui a compris très tôt Mais est-ce qu'il est rassembleur ? Parce que c'est ça aussi en fait. Non mais ça sert à quoi parce que je ne sais pas je disais à un moment donné que le problème de Kassori c'est que peut-être que c'est un homme politique qui est trop sincère et en politique il n'y a pas de sincérité. Il y a un moment donné on t'envoie je vais dire à l'abattoir tu vas faire des bêtises et derrière tu te retrouves en fait carreau. C'est ça le problème je suis désolé. Je pense que Kassori il a cette qualité au moins il est rassembleur sur pas mal de questions on a vu tu suis sûr de rassembler il est ça c'est clair c'est quelqu'un qu'on peut voir sur tous les terrains que ça soit du côté de la mouvante il a cette facilité aussi d'aborder les gens donc facilement ça lui permettrait de... Mabouda c'est la rébellion alors je disais sur ses forces c'est vrai que c'est un homme quand même qui a une attitude générale qui rassemble Kassori quoi qu'on dise qu'il a cette capacité et il a compris très tôt justement il a compris très tôt il a compris très tôt que gouverner gouverner c'était quand même d'être inflexible voilà qui représente la première lettre du RPG c'est le R rassemblement rassemblement donc ensemble changeons la Guinée on a vu ce slogan alors je pense que je pense que Kassori il a justement libéré il a cette capacité il a des concepts je vais vous dire une chose de toute sa génération on a quand même l'impression c'est lui le politicien bien sûr parce qu'il a survécu à toutes les périodes à toutes les périodes c'est vrai il a cette particularité donc c'est un homme qu'il faut prendre au sérieux il sait où se placer où se positionner aujourd'hui dans l'espace politique c'est pratiquement lu le Highlander parce qu'il est devenu mortel à un moment donné même il y a des cas qui disaient dans le gouvernement c'était le coeur du réacteur qui peut avec ses capacités politiques focaliser tout le monde et irradier tout le monde même quand il est en train de mourir mais la mine on est en politique il faut que j'en ai prendre des choses sur acquis tout peut arriver on a vu du côté du Sénégal avec le président Ouad et ses fils je veux parler de Makissal et d'Udris Assek qui ont été biberonnés à sa politique mais sauf qu'après Makissal a pu se repositionner et Kassori Fofana pratiquement c'est le même profil aujourd'hui il a un problème de leader c'est ce qui fait que lui la nature le favorise par rapport aux autres parce que lui il est plus écrasant que tous les autres cadres sauf qu'en politique il faut être tueur justement et lui c'est pas un tueur je suis désolé non mais je suis désolé les gars mais c'est tellement comment est-ce qu'on peut dire d'une personne qui a 68 ans qui a été sous l'Ansona Conté qui a qui a qui a le facondé qu'il qu'il n'est pas tueur qu'il n'est pas tueur qu'il n'est pas tueur comment est-ce que c'est pas quelqu'un je pense Kassori Fofana n'est pas un agneau 68 ans 68 ans 68 ans il a colé sous l'Ansona Conté ministre des finances notamment pas du tout premier ministre c'est pas on va pas non plus dire que c'est le tout gentil c'est le tout gentil c'est le Saint Blanc non c'est pas le gentil d'accord je pense que la question posée à la mine c'est une colle il pourra pas y répondre non je ne sais pas c'est pas dans tout ça parce que quand tu dis qu'il faut faire le tour il a parlé de l'Ansona Conté il a parlé d'Alfa Condé et tout ce qu'il y a autour c'est complètement transversal je ne vais pas dire moi je veux dire à la fin du compte il faut une stratégie c'est pas le ticket gagnant c'est pas possible je comprends cela mais il faut une stratégie pour tenir debout devant tous ces régimes parce que Guybal a rappelé tantôt quand on parle du ticket gagnant c'est pour la présidentielle future non en quelque sorte Christian allez-y une présidentielle très ouverte allez-y allez-y Christian 68 ans je répète une expérience que apparemment personne d'autre ne l'a aujourd'hui je crois que ce soit à moins que ce soit Sidia Touré ou Sénoudalène je pense que si on pense à l'élection présidentielle prochaine le RPG a tout intérêt à placer après avoir perdu le pouvoir de la manière à laquelle il l'a perdu il faut savoir que même quand madame parle de l'organisation d'un congrès d'un congrès le RPG vient d'être bousculé il faut préparer ce congrès donc je ne sais pas ce que disent les statuts mais un comité permanent c'est tout à fait normal on arrive à une direction collégiale s'il le faut comme l'a demandé notre invité récemment mais on doit se désigner on doit désigner un successeur Alpha Condé parce qu'Alpha Condé moi je le recevais dans les années 90 à Radio Panique quand il était opposant à Bruxelles Alpha Condé c'est toute l'histoire du RPG et ce RPG aujourd'hui c'est le parti qui semble le mieux placé pour l'emporter si jamais le CNRD n'est pas lui-même enfin je ne sais pas je vais peut-être dire des bêtises n'est pas lui-même partant pour le moment ils disent que non mais pour le moment le RPG celui qui va prendre la tête du RPG il est quasiment certain d'être désigné président de la république ce qu'il faut relever les autres l'ont rappelé tantôt moi permettez que je relève dans cette histoire l'égoïsme quand même d'Alpha Condé parce que oui ça a été égoïste de sa part de vouloir diriger un parti jusqu'au bout vous ne pouvez pas faire un combat je suis parfaitement d'accord avec toi Antoine vous ne pouvez pas faire un combat pour être président durant 40 ans devenir président sans qu'il n'y ait même une personne qui peut lever le doigt pour dire je vais être le successeur vous montez à l'étage après vous cassez l'escalier personne ne doit monter non 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 il n'a pas fait semblant de désignation d'un dauphin oui mais le problème en Afrique c'est aussi celui-là quand vous désignez quelqu'un le quelqu'un que vous désignez devient la cible de tous vos alliés attention pas forcément je vous parle d'expérience Joseph Kabila a demandé à ce qu'on désigne son successeur il s'est désigné parce qu'il ne pouvait pas aller à un troisième mandat là on parle du Congo le jour de l'Europe il s'est fini on l'a pas le désigné justement sur la même question Antoine je te permets rapidement c'est comme Senghor et Diouf Diouf lorsqu'on lui a posé la question sur France 24 à l'époque et pardon sur RFI pour dire c'est qui votre dauphin votre successeur il a dit un chasseur qui guette ne tousse pas parce que si vous toussez évidemment c'est le jour il a péri à la demeure et donc il n'a pas donné le nom d'Abdou Diouf c'était pour le protéger des guerres de succession et je pense que Alpha sachant que c'est un homme quand même un vieux routier de la politique il sort de là pratiquement de la même école que les autres depuis la fiance il était conscient que vouloir donner un nom ça allait créer une guerre de succession mais sauf que son problème à lui il n'a jamais voulu de successeur on parle d'autre chose là on ne peut pas dire qu'il voulait ce mot pour la présidentielle de 2020 mais lui quand même pour finir il n'a pas voulu de successeur parce qu'il est parti avec le troisième mandat c'est comme ça le parti meurt avec le président qui est le pouvoir sinon la présidentielle de 2020 il aurait pu placer quelqu'un justement peut-être comme vous le dites il le faisait pour protéger les gens mais ne serait-ce que désigner une personne qui peut être le reprendant au sein du parti ça revient au même ça revient peut-être au même ça aurait pu être une solution afin que même à l'extérieur qu'on sache que au RPG après Alpha Condé voici celui qui vient directement ça n'a pas été le cas à mon avis ça a été égoïste de la part d'Alpha Condé d'être opposant devenir président durant 10 ans voire 11 ans sans qu'on ne sache même une bride d'informations autour d'une personne qui aurait pu lui succéder il n'y en a pas à l'époque non vous voyez ce qui se passe casserie parce qu'on a cité le cas de Bommadou avec Seroudaline Diallo Bommadou lorsqu'il s'est senti vieux et qu'il a senti que ça ne marchait plus avec lui il a pris la main il a cherché son successeur il n'était pas président il n'était pas président non non vous ne comprenez pas c'était un parti politique c'était un parti il fallait trouver un leader pour le remplacer c'est différent vous ne comprenez pas on parle d'un parti qui n'a plus le pouvoir mais non on a bien compris c'est qu'Alpha était président c'est une période où Alpha était au pouvoir ou tu parles de la même période tu te perds on parle des successions à la tête des partis politiques je me perds là oui c'est ça tu te perds justement c'est vous qui êtes perdus le mur on parle des successions on ne parle pas que de ça le mur il n'y a aucun mur c'est vous qui avez le mur en face je suis logique on parle des successions à la tête des partis politiques le mot de désignation on parle de cela j'ai dit une chose Jacques a pris l'exemple de Ban Madou qui à l'époque a désigné ses loups comme son successeur j'ai dit une chose j'ai dit une chose pour être en place à la tête d'un parti politique quand vous êtes charismatique vous ne pouvez pas prendre n'importe qui parce que le parti doit résister il faut que le casting qui est fait soit le bon si vous prenez n'importe qui pour vous remplacer le parti va mourir et pour moi il y a des hommes valeureux dedans on prend juste des exemples le cas du RPG arc-en-ciel quand on prend des leaders à la tête de ce parti politique on a cité des noms ici mais dites moi le plus près d'être président au RPG c'était Diané Diané on sait tous ici qu'il n'est pas gommé par les militants du parti on a reçu ici Sulemane Keïta on lui a posé des questions autour de Diané on a vu sa réponse la plupart des actions posées par Diané n'ont pas été appréciées par les militants du parti citant Damaro Damaro on le sait comme un extrémiste et il n'a pas il n'a pas la voix il n'y a pas d'unanimité autour de lui et pour moi aujourd'hui ce qui se passe à mon avis le profil idéal au regard du contexte politique guinéen le profil idéal au sein du parti c'est Kassoury Fofana c'est la vérité parce que Kassoury c'est ma vérité il est transversal c'est quoi l'avantage ? la transversalité de l'homme fait quoi ? il n'est pas de la haute guinée il est de la basse cote ce qui est un avantage déjà pour le parti parce que vous prenez un leader qui est de la haute guinée ça devient un leader communautariste communautaire parce que vous allez prendre un malinquet à la tête du RPG il remplace un malinquet à la tête du parti ce qui va faire que le parti aura peu de chances de rafler des mises dans les autres régions du pays Kassoury étant de la basse cote il est président du RPG qui est un parti reconnu comme étant un parti de la haute guinée ça fait forcément un avantage en basse cote il peut rafler la mise un peu dans quelques zones du pays et pour moi pour Clore c'est le meilleur candidat ou c'est le meilleur président le profil à l'heure actuelle au sein du RPG je n'en vois pas deux à part lui bien allez-y Juste une petite remarque on ne parle pas uniquement de la succession à la tête d'un parti je ne sais pas si vous avez fait le même débat autour de la succession à la tête du PRP mais aujourd'hui on parle de la succession à la tête du PRG du RPG et le RPG de toute évidence c'est un parti phare pour la future élection présidentielle maintenant la question qu'on devrait se poser par rapport à la succession et par rapport aux dauphins comment est-ce qu'on peut comprendre que l'entourage accepte d'être ainsi baladé c'est les entourages c'est pas qu'en Guinée l'entourage les entourages acceptent d'être ainsi baladés et de voir leur destin décidé par une seule qui n'est pas immortel la preuve il n'est pas décédé Dieu m'en garde Dieu nous en garde mais la preuve aujourd'hui Alphine Condé est out et ceux qui étaient autour de lui aujourd'hui voient leur destinée aux mains de on ne sait trop qui et donc cela doit être je n'ai pas peur de dire les mots je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça c'est pas un arriviste c'est pas un arriviste je n'ai pas un arriviste ils ont leur destinée ils n'ont plus leur destinée en main tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu ils n'ont pas fait en sorte qu'on respecte les règles mais lorsque 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 tu parles de personnes qui acceptent que leur destinée soit désignée par une seule personne on ne parle pas que du camp procasserie on parle aussi de l'autre camp qui s'oppose parce que même Tali Bidabo en l'écoutant ce matin il nous dit clairement que lui il ne croit pas il ne croit pas que ce soit Alphacondé qui ait écrit cette lettre et qui ait désigné ça veut dire que toute l'affaire voilà ça veut dire que tout le monde est suspendu aux lèvres d'un seul homme c'est à dire on attend le quittus d'Alphacondé pour que chacun se bouge c'est qu'il n'en parle c'est qu'Alpha veut c'est ce qu'il s'est fait ce qu'Alpha veut jusqu'à présent ce qu'il veut c'est ce qu'il s'est fait donc le débat démocratique ne se pose pas en tant que tel il est vraiment fort il a travaillé le cerveau et pourtant selon les informations que j'ai les statuts le disent clairement que lorsqu'un président part de la manière dont Alphacondé est parti parce qu'il ne faut pas oublier une chose aujourd'hui s'il était encore en position de compétir c'est à dire en position de revenir à la tête du RPG pour compétir à la présidentielle le débat se serait posé sur est-ce qu'il est d'accord pour un successeur ou pas mais là il est out il est complètement out le vieux laissez-le le reposer se reposer donc à partir du moment où si ce courrier émane bien de lui je ne vois pas comment il peut faire le contraire parce que selon les informations que j'ai les statuts du RPG disent clairement qu'en cette période où la tête du parti est vide un comité exécutif pour Isra est bien évidemment mis en place pour décider de la suite un secrétariat général de gestion est annexé à ce comité qui va organiser un congrès qui va plébisciter c'est pour ça qu'on dit présidence transitoire présidence provisoire c'est-à-dire qu'à la suite du congrès qui va interiner la présidence et à partir de ce moment-là les talibidabos les dianés etc tous les dinosaures qui pensent qu'ils ont de la poitrine pourront se présenter pour compétir parce que ce sera une élection ouverte mais pour le moment pour l'organisation de ce congrès il faut bien qu'il y ait une présidence transitoire qui va s'occuper de ça c'est ce qu'on m'explique je ne peux pas qu'est-ce qui va se passer après le lien c'est une confirmation mais tu n'es pas tu ne joues pas au courrier tu ne joues pas au courrier pour dire ce qui va se passer c'est toi qui me le dit non mais tu ne joues pas au courrier comment ça moi je te explique la manière dont les choses doivent se faire en ce moment selon les tests je ne suis pas en train de te dire si après quelque chose est arrivé selon qui selon qui non Diba je ne suis pas obligé de donner mes sources je ne suis pas obligé de donner mes sources tu le sais c'est la règle Diba je ne suis pas obligé de donner mes sources tu sais que c'est la règle c'est pas le débat c'est pas le débat laissez-moi faire non je vous dis pourtant c'est le débat pourtant c'est le débat le débat non pourtant c'est le débat c'est vous qui avez dévié en parlant d'autre chose le débat est qu'on a interrogé Stalibi sur la désignation de Kassoury comme étant le président provisoire à la tête du RPG et c'est là où il est venu le problème je vous dis que les textes disent que c'est normal selon les informations que j'ai maintenant qu'on me dise le contraire comme le prouve mais ce que je veux dire c'est qu'il faut que le RPG se organise et ne reste pas accroché le président Alfa Kondé va se prononcer dans la semaine ou la semaine prochaine on va voir c'est ce que la base veut on va voir on va voir on va présenter on va voir ben oui c'est bien cela en tout cas hier à 11h c'était déjà acté hier à 11h le bureau exécutif provisoire a été acté par le bureau national maintenant on va voir la suite ce qui reste clair c'est que dans une transition pareille il y a toujours des rébellions parce qu'il y en a qui ne sont pas associés aux décisions je comprends bien Tali Bidabo parce que lui-même il dit une chose et il dit le contraire il dit que oui mais il faudrait que le président Kassoury désigne ou bien convoque les présidents des directions nationales et qu'on se retrouve à un restreint tu veux un débat démocratique et tu parles de retrouver un restreint pour décider à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut merci Roby merci à vous tous mesdames et messieurs à terminer ce matin grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission ici à la radio évidemment merci à Top Congo vous nous écoutez évidemment sur cette fréquence du côté du Congo merci à la régie à la télévision demain on va vous retrouver avec le même plaisir dans un instant sur Radio Espace Papayans vous attend avec Espace Première Bangali en Sane si vous nous regardez la nuit la rediffusion évidemment à 1h du matin c'est à Aïssa Toussane et que vous allez retrouver Missében pour le 19h45 demain on se retrouve avec le même plaisir prenez soin de vous au revoir Sous-titrage ST' 501 Espace Sous-titrage ST' 501